Bien, nous reprenons le cours de notre séance normale pour cette séance consacrée à la biologie de synthèse, innovation et perspective, que nous a concocté Jean-Claude Mounoulou avec beaucoup de difficultés, mais je pense que nous allons avoir une séance tout à fait intéressante et innovante, puisque c'est le mot qu'il faut utiliser à l'heure actuelle, le mot à la mode. Donc, Jean-Claude Pernolet va nous présenter, nous introduire cette séance. Ensuite, nous aurons différents intervenants. David Sourdive, qui est vice-président et cofondateur de la société Selectis, Dominique Thomas, qui est directeur de la société Alderis, et Hervé Le Guiladère, qui est professeur de biologie évolutive à Paris 6. Et Jean-Claude va nous tirer, comme il le sait toujours, les conclusions. Voilà. Donc, Jean-Claude, tu as la parole, et je rappelle, comme on le dit à chaque fois aux intervenants, que nous souhaitons qu'ils respectent leur temps de parole, puisque nous souhaitons aussi que les membres de l'Académie puissent poser un certain nombre de questions et qu'ils obtiennent des réponses. Voilà. Merci, Christian. Donc, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères et chers consoeurs, mesdames et messieurs, Donc, avant de répondre à la question qu'est-ce que la biologie de synthèse et en quoi se démarque-t-elle du génie génétique, il est nécessaire de faire deux remarques. La première, c'est que le terme biologie de synthèse n'est pas encore définitivement fixé, que l'on entend parler indépendamment de biologie synthétique. Alors, ça, ce n'est pas très grave. Ce qui est plus compliqué, c'est que ces deux termes sont aussi employés pour désigner un concept moins novateur, qui est celui d'obtenir de nouvelles molécules originales par voie biologique, ce que fait l'ingénierie des protéines depuis déjà belle lurette. Donc, nous nous en tiendrons à la définition suivante. La biologie de synthèse est un domaine scientifique en pleine émergence, combinant biologie et principe d'ingénierie pour obtenir de nouvelles molécules originales par voie biologique et pour construire de nouveaux systèmes et de nouvelles fonctions biologiques. C'est en fait l'ingénierie rationnelle de la biologie. Ingénierie rationnelle qui se met en place dans les biotechnologies. La génétique a été au bout du réductionnisme avec la manipulation du gène isolé. Initiant ainsi le génie génétique. Partant de ce point ultime, la biologie de synthèse consiste en une démarche intégrative qui peut aller, cas extrême, jusqu'à la construction d'un génome entier. On est donc passé à une étape supplémentaire du génie génétique en étant capable de construire tout ou partie d'un génome nouveau par assemblage de nombreux gènes, éventuellement produits artificiellement par voie chimique ou biochimique, en incluant leurs régulateurs et de faire fonctionner des voies métaboliques originales dans des organismes qui en étaient dépourvus. Cette approche a ainsi permis, il y a deux ans et demi, à Craig Venter et son équipe, de créer de toutes pièces un nouveau génome bactérien, complet et fonctionnel assemblé sous forme d'un chromosome chromosome synthétique qui fonctionne dans une mycobactérie dont le propre chromosome a été préalablement supprimé. On en arrive ainsi au mythe de Prométhée qui est illustré sur cette diapositive. Prométhée était, dans la mythologie grecque, un titan qui était connu pour avoir créé les hommes en manipulant de l'argile, en la modelant. Et il a été connu aussi pour le vol du savoir divin, c'est-à-dire le feu sacré de l'Olympe qu'il rendit aux êtres humains. Courroussé par Sarius qui avait donné aux hommes le pouvoir des dieux, Zeus le condamna à avoir le foie dévoré quotidiennement par un aigle alors qu'il était attaché sur le mont Caucase. Prométhée fut délivrée de ce supplice par Hercule en marge de ses douze travaux. Alors, sera-ce le cas des scientifiques qui développent les nouvelles biotechnologies ? Peut-être pas s'ils savent mieux gérer socialement ces ultimes progrès qu'ils ne l'ont fait avec les OGM. Car on se rend compte maintenant que la réhabilitation des plantes génétiquement modifiées en particulier, dans l'opinion publique, est effectivement un véritable travail d'Hercule. Mais quand les avancées de la biologie de synthèse auront fait progresser les connaissances du monde du vivant pour permettre de développer de nombreuses applications industrielles dans des domaines tels que la santé, l'énergie, les matériaux, l'environnement et l'agriculture, alors on pourra espérer un apaisement des relations entre le génie biotechnologique et les citoyens. En ce qui concerne notre compagnie, on peut en attendre des plantes cultivées, des animaux domestiques et des micro-organismes plus performants, tant en matière de productivité, de qualité et de durabilité. J'en arrive à la présentation de cette séance. Donc, de nombreuses réunions et débats ont récemment été abordés sur cette question de la biologie de synthèse, notamment à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il ne s'agissait donc pas de recommencer une énième réunion avec les mêmes objectifs de nature essentiellement scientifique et technologique, mais de mettre en avant d'une part des entreprises nouvelles et innovantes développant des applications fondées sur la biologie de synthèse et d'autre part, de voir quelles sont les questions philosophiques, éthiques et sociétales que la biologie de synthèse soulève. Le premier exposé sera celui de David Sourdive, vice-président exécutif et cofondateur de Selectis, une entreprise de biotechnologie. Il parlera de l'apport de l'ingénierie des génomes à la biologie de synthèse en mettant l'accent sur l'existence de deux démarches dans cette discipline. L'une est l'approche à minima, telle que la pratique Craig-Venter, où une ingénierie métabolique est conçue à partir d'objets, des gènes déjà identifiés, que l'on associe dans une construction, le génome, abrité dans un organisme déjà maîtrisé, par exemple une bactérie ou une levure. La seconde démarche part du génome d'un organisme d'intérêt que l'on souhaite domestiquer, c'est-à-dire adapté à nos besoins. Elle consiste à travailler les séquences régulatrices pour développer simultanément une fonction et une domestication, et les deux à vocation industrielle. David Sourdif mettra l'accent sur la seconde démarche, qui est celle que développe Selectis, considérant que la première est connue. Il en sera cependant question dans l'intervention suivante, qui est celle de Dominique Thomas, qui est directeur de la société Alderis. Il fera une communication intitulée « La biologie de synthèse, émergence d'une entreprise » au cours de laquelle il traitera des initiatives et des responsabilités d'un jeune directeur qui monte une start-up, c'est-à-dire de nous présenter quel type de start-up il a voulu monter, quel projet scientifique, quel projet industriel, etc. et comment, d'autre part, se fait l'amorçage et l'installation de cette jeune entreprise. Le troisième intervenant sera Hervé Lluy-Adair de l'Université Pierre et Marie Curie, qui va nous traiter de l'évolution des représentations de la nature et de la vie jusqu'à l'envol de la biologie de synthèse. Il évoquera ses réflexions sur l'éthique de cette démarche. Le titre de sa conférence est « La biologie de synthèse, évolution naturelle ou évolution artificielle ? » Et après cette discussion, une discussion qui regroupera les trois exposés, Jean-Claude Mounolou, qui a patiemment monté cette séance, en tirera les conclusions. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements D'abord, je voudrais vous dire tout l'honneur que je ressens être votre invité aujourd'hui, M. le Président, M. le Secrétaire, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir, en quelques mots, vous donner un aperçu assez bref de la contribution que nous essayons d'apporter à la biologie de synthèse à travers l'ingénierie des génomes. Mon propos aujourd'hui ne va pas être de récapituler l'ensemble du domaine. Ce serait bien trop vaste. Mais je vais... Pardonnez-moi ? Alors, oui. Encore comme ça ? C'est encore mieux ? Pardonnez-moi. Donc, je disais, mon propos aujourd'hui ne va pas être de brosser un panorama complet de la biologie de synthèse, mais simplement de me focaliser sur un petit peu les quelques hypothèses, les quelques parties prises que nous avons choisies dans notre démarche et comment l'ingénierie des génomes telle que nous essayons de la développer, contribuent à cette discipline. Alors, je vais d'abord remettre les choses dans une perspective historique et voir articuler un petit peu les choses par rapport au vivant et le fait qu'il devient en ce moment un objet d'ingénieur. Je donnerai quelques éléments sur l'ingénierie des génomes avec l'approche conceptuelle et matérielle que nous avons aujourd'hui à Selectis. Et j'essaierai de développer un petit peu à la fin de mon exposé le potentiel que nous envisageons pour la biologie de synthèse ainsi que l'opportunité que nous voyons en France. Alors, un tout petit peu d'histoire pour commencer. Le parallèle qui a prévalu à la fondation de Selectis, que j'ai eu l'honneur de fonder avec André Choulikin, notre président et directeur général, vient d'une analogie avec ce qui s'est passé avec la chimie au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, il n'y avait pas la chimie, il y avait les chimies, différentes sur différentes disciplines. Et à partir d'un certain nombre d'années de travaux, les choses ont pu s'agglomérer autour de grands ensembles qui avaient la faculté d'assembler les atomes en molécules, un petit peu à façon. Et ça a donné lieu à ces grands ensembles industriels capables de déployer ce savoir-faire dans un large spectre d'activités allant de la pharmacie, à l'agriculture, aux matériaux, à l'énergie. Et de façon extrêmement diffusante. A notre sens, nous sommes aujourd'hui à un point de bascule sur le vivant qui est un petit peu comparable. Le vivant va connaître au XXIe siècle ce que la chimie a connu au XXe siècle. En fait, ça a déjà commencé il y a quelques années. Le point de bascule, c'est que on est en situation de pouvoir ingénérer le vivant. ça devient vrai objet d'ingénieur et ce, de façon rationnelle. Alors, il faut récapituler un petit peu le cheminement par lequel on est passé. On a d'abord une description des bases, des composants et des déterminants premiers du vivant, un gène, une protéine, tout ce qu'on a appris au cours du XXe siècle. Puis, les premiers modèles, les premiers paradigmes, les premiers systèmes pseudo-isolés, les opérons, comment les gènes se régulent, quelques gènes se régulent. Et on est allé, au cours des années 90, à une industrialisation massive de la production de données autour du vivant avec des descriptions très exhaustives de systèmes biologiques. Alors, ça a été le génome humain, d'autres génomes complets, mais aussi le transcriptome, le protéome. C'est allé très, très loin. Et il y a un point de bascule qui s'est produit. C'est le moment où on a été capable de récapituler ce que l'on appelle la boucle de l'ingénieur. On est capable de modifier un système de façon précise, reproductible, robuste, et de mesurer ce que ce système va faire, va devenir, puis on le rechange, puis on le rechange, et ainsi de suite. Et cette boucle, cette itération, c'est très exactement ce qui se passe aujourd'hui dans d'autres disciplines. Et c'est le métier des ingénieurs qui sont capables, à partir d'un système de départ, de le façonner en vue d'applications diverses. Et donc, au XXIe siècle, selon nous, la même chose va se produire avec un élément commun toutefois, c'est qu'un système est défini par ses conditions initiales et ses conditions limites. Les conditions initiales, c'est son génome. Les conditions limites, c'est l'environnement dans lequel on va le faire évoluer. Et il se trouve que presque tout ce qu'il y a de vivant sur cette planète utilise l'ADN comme support de l'hérédité. Et donc, c'est en façonnant cet ADN qu'on est capable d'agir sur un très large spectre d'organismes et de situations pour, nous le voyons aussi apparaître, donner lieu à des grands ensembles qui vont eux-mêmes se déployer dans la santé, dans l'agriculture, dans les matériaux et dans l'énergie, comme la chimie a su le faire. Ça ne va pas être une substitution, ça va apporter autre chose. Le vivant sait faire des choses mieux que la chimie, mais pas forcément les mêmes choses. Alors, il faut bien voir que la biosynthèse est un prolongement naturel de cette révolution, mais elle est aussi très structurante de la biotechnologie. Alors, il y a eu des balbutiements dans les années 1970, et un élément qui était très important, c'était la notion de gène qu'on a beaucoup résumé à un transgène, un bout d'ADN qu'on pouvait mettre dans une cellule, l'ADN recombinant, et qui conférait une fonction. Je vais y revenir dans quelques diapositives. Ensuite, il y a eu une consolidation de la science dans les années 1990, autour de ces sujets-là, de cette partie-là de la science. Bon, le séquençage complet, la première version du séquençage complet du génome humain a eu lieu, et ça a été sur une démarche mécaniste. Donc, on a coupé en morceaux, avec des sous-ensembles, fait des diagrammes, avec des petites boîtes, et on a pensé qu'il y avait des éléments qui étaient en interaction de cette façon-là, mais relativement indépendants. Et puis, on a découvert le rôle et le fonctionnement des premiers éléments naturels qui font de l'ingénierie des génomes dans le vivant. Les méganuclèzes ont été décrites dans les années 1990, et c'est un point de départ historique, mais d'autres sont intervenus depuis, d'autres sont artificiels d'ailleurs, sur la façon dont le génome est façonné, modifié par le vivant lui-même. Il y a eu l'appropriation par l'industrie des technologies fonctionnelles des génomiques rationnelles, donc ça, ça a été extrêmement spectaculaire au niveau de l'investissement, et en particulier aux Etats-Unis. Et il y a eu une pénétration exponentielle des biotechnologies dans tous les secteurs de l'activité. Aujourd'hui, plus de 60% des nouveaux médicaments sont issus des biotechnologies, dans l'agro-industrie bien sûr, dans la réparation humaine, entre guillemets, la médecine régénératrice, etc. Alors, un autre élément qui est très important, c'est que, je vais vous l'indiquer, on devient capable de façonner, de modifier le génome de façon précise, et de le mesurer. Là, vous avez l'évolution du coût du séquençage d'un génome humain, et là, vous avez le nombre de personnes dont le génome a été séquencé. Alors, il y a des incertitudes sur 2012, encore, parce qu'on ne sait pas exactement où on en est, mais on voit bien que c'est une échelle logarithmique, et que, voilà, on va être à quelques centaines d'euros, le génome humain, dans peu de temps. Alors, avec, il faut mettre des guillemets autour, le génome humain, en tout cas, une grande partie de l'information génomique humaine. Et donc, l'abondance de cette information brute interpelle, parce qu'on ne sait pas faire parler 97% du génome humain aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il nous dit. Et donc, il y a un enjeu à comprendre. Et la seule façon de le comprendre, eh bien, ça va être une méthode qui va combiner théorie, mais expérimentation. Donc, il faudra être capable de modifier précisément des choses dans le génome, mesurer ce qu'il fait, et encore et encore ce que fait la boucle de l'ingénieur. L'approche historique, ça a été une ingénierie par transgénèse. Alors, j'espère que mon foie ne va pas finir comme celui de Prométhée, mais je vais quand même récapituler un peu ce qui a été fait. Historiquement, bien des acteurs ont essayé d'identifier un périmètre dans lequel on pouvait valider quelques hypothèses. Premièrement, c'est que dans ce périmètre, donc on va parler de métabolisme, on peut être dans une situation mécaniste. C'est un tube à essai dans lequel on mélange des enzymes et qui sont quasiment indépendants les unes des autres. Donc, on va pouvoir faire des petits schémas métaboliques à l'intérieur d'un organisme. Et on va avoir une situation où c'est des sous-sensitmes disjoints. Donc, dans ce système-là, on va pouvoir modifier un élément, un gène, par exemple, et espérer qu'il y aura un impact prévisible. Bon, il faut que ce système biologique soit un sac de gènes, que les gènes ne se parlent pas trop entre eux, et surtout, que l'on puisse dire qu'un gène se réduit à un transgène. C'est un objet autonome. Et quand on le déplace, on déplace une fonction, qu'on appellera fonction, une propriété. Et on a cette approche par modélisation mécaniste qui a vraiment prévalu pendant 30 ans. Alors, ça suppose d'avoir des espèces permissives. Surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est que le transgène qu'on met dans une espèce se mette à modifier significativement la physiologie ou la morphologie de cette espèce. Donc, on restreint le périmètre. On travaille sur un périmètre qui ne touche pas trop à la régulation des gènes, à la régulation du développement. On y va doucement sur ces objets-là. Et donc, historiquement, par exemple, l'approche de Craig-Benter, c'est que je veux un organisme minimal ultra-tolérant dans lequel je vais pouvoir faire tout ce que je veux parce que ça ne perturbera rien. Il n'y a rien à perturber. C'est quelque chose de minimal. Et dans cette hypothèse-là, on peut dire qu'un transgène, c'est à peu près un gène, ce qui est à peu près un déterminant génétique simple. Donc, ceci, une insertion d'un gène à un endroit dans le génome, c'est à peu près équivalent à l'insertion du même gène à un autre endroit du génome, etc. Les approches ont souvent débuté par des espèces microbiennes, même si ça s'est étendu à tous les organismes, y compris pluricellulaires. Alors, dans ce périmètre, on a des souches simples, tolérantes, les hypothèses sont à peu près vérifiées, et là, on peut dire que le mécanisme fonctionne plutôt bien. Bon, il faut sélectionner, ça ne marche pas à tous les coups, mais on va faire un paquet de transgènes et on va avoir un tas d'événements différents, mais certains vont avoir finalement les traits que l'on espère ou que l'on attend. Dans la réalité, et dans l'écrasante majorité des cas, un génome n'est pas réductible à un sac de transgènes, ou même de gènes. C'est un ensemble de lieux. Un gène, ce n'est pas une chose qu'on déplace, c'est un lieu, c'est un endroit dans le génome, avec sa régulation, avec le moment où il s'allume, le moment où il s'éteint, le moment où il va fonctionner avec d'autres endroits du génome. Et, évidemment, c'est finement régulé et ce n'est pas équivalent à un collier de perles tel que ça a pu être décrit à nombreuses reprises. Je vais utiliser ce schéma un peu compliqué et un peu effrayant pour expliquer que c'est aussi ça le génome, ça fonctionne. Un génome, ce n'est pas juste une succession de transgènes. Et, évidemment, la transgénèse appliquée à un endroit n'est pas équivalente à la transgénèse du même objet à un autre endroit. Donc, l'enjeu, c'est de passer du transgène à l'ingénierie du génome lui-même. On a un génome de départ, on a un génome d'arrivée et on aimerait bien que ce génome d'arrivée que l'on va designer, que l'on va tester, que l'on va sélectionner, soit adapté de façon très précise à une utilisation. Et donc, il faut le concevoir, il ne faut pas l'obtenir au hasard complètement. Sinon, on ne dépassera pas, finalement, les limites naturelles de la transgénèse. Alors, pour ça, il faut comprendre comment un génome fonctionne dans son ensemble. Ça, c'est un enjeu qui est loin d'être gagné puisque on commence à avoir des traits, on commence à comprendre par grande masse comment les choses sont organisées et puis surtout, passer de quelques espèces que je qualifierais de dociles, espèces de laboratoires, des souches qui savent être modifiées, qui sont bien pratiques, mais qui sont rarement les objets biologiques qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les vraies cellules de patients, des vraies plantes dorantes, etc., vraies souches industrielles et donc embrasser toutes les souches et toutes les espèces. Alors, l'approche technologique pour aller dans cette direction-là, c'est celle de l'ingénierie du génome. Pour designer un génome, il faut dépasser le transgène, il faut aller directement modifier localement, voire à plusieurs endroits, un génome in situ. Cette approche conceptuelle et industrielle, je vais la décrire, mais je vais vous dire d'abord d'où je parle. Donc, nous avons fondé Selectis il y a 13 ans. C'est un SMH industriel de l'Institut Pasteur à l'origine. Nous avons été les premiers à travailler sur cette approche de façon systématique et de capables d'avoir des molécules pour cibler, modifier, très précisément, un endroit unique dans un génome choisi, a priori. Donc, les principaux axes de développement de la société aujourd'hui sont dans le domaine thérapeutique, immunothérapie du cancer, médecine régénératrice, dans les domaines des outils, des services pour l'industrie, donc c'est le façonnage d'objets biologiques, de lignées, de souches pour l'industrie, et dans le domaine de l'agriculture biotechnologique et de la biotechnologie industrielle. Alors, nous sommes 220 personnes aujourd'hui dans le monde, notre siège est à Paris et nous avons des filiales à Évry, à Götborg en Suède, notamment pour les cellules souches, à Boston et à Saint-Paul au Minnesota, notamment pour les plantes. Et nos plateformes se centrent essentiellement sur la production d'outils d'ingénierie génomique, les nucléases, les talens, je vais en dire deux mots, la production et la différenciation d'ingénierie de cellules, donc façonner des objets biologiques, c'est vraiment notre métier, l'ingénierie de cellulité humaine de grade clinique, ça c'est la perspective thérapeutique et évidemment toute la dimension cellule-souche dans le détail duquel je ne viendrai absolument pas aujourd'hui puisque le temps ne fait défaut et ce n'est pas le cœur du sujet. L'organisation du groupe, parce que nous sommes organisés de cette façon-là, c'est que la recherche et tout ce qui relève du façonnage d'un génome de façon générique de l'ADN, tout ce qui se passe à 4-5 nanomètres de l'ADN est développé au sein d'une maison mère sélective, c'est là que l'essentiel de la recherche et les brevets sont développés. Et puis, il y a 3 blocs d'activité que j'ai décrits succinctement et je vais m'attarder un petit peu sur celui-ci même si je vais aussi évoquer largement les autres. Alors, comment fait-on pour modifier très précisément de façon ciblée un endroit unique dans un génome ? Eh bien, on utilise ce que la nature a déjà inventé, c'est-à-dire des molécules qui font ça ou qui font presque ça. Nous avons commencé avec des méganucléas qui sont ces petites nucléas, ce sont des parasites génétiques codés par des introns et qui ont cette faculté de reconnaître un endroit unique et ciblé dans un génome, couper cet endroit et, en général, c'est pour y induire une recombinaison homologue qui duplique leur propre gène. Ils se propagent de cette façon-là. Ça a été décrit dans la levure en premier lieu. On en a trouvé dans plein de prokaryotes, feukaryotes unicellulaires. On n'en a jamais trouvé dans les métazovaires ni dans le noyau de métaphites, dans quelques chloroplastes, mais on n'en a jamais trouvé. qui font du coupé-collé dans l'ADN, qui font du traitement de texte sur l'ADN comme on aimerait le faire. Et plus récemment, nous avons introduit un nouveau squelette moléculaire, les talènes, qui ne sont pas des coupeurs d'ADN mais qui reconnaissent de façon très spécifique l'ADN aussi. Ça nous a servi. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, cette molécule qui est exprimée dans le noyau va reconnaître de façon très précise un site unique, se fixer dessus, couper le chromosome, physiquement couper le chromosome, l'ouvrir, ce qui va induire un mécanisme de réparation de l'ADN et tous les organismes qui ont l'ADN comme support de l'hérédité ont un mécanisme de réparation de l'ADN. Plutôt, ceux qui n'auraient pas un système de réparation de l'ADN ne sont plus là pour en parler. Donc, on peut dire simplement que la réparation induit ensuite une modification locale du génome que l'on peut orienter, on peut enlever du matériel génétique, rajouter, modifier, substituer du matériel génétique. Concrètement, comment fait-on pour faire fonctionner la machine ? Eh bien, il faut être capable de modifier ces molécules, de les designer pour qu'elles aillent cibler un endroit précis. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapositive, mais simplement pour vous dire qu'elle résume six années de travail industriel. Vous avez là schématiquement une méganucléase qui vient de la microalgue de Clamidomonas-Ranarti fixée sur sa cible ADN et on voit que localement certaines régions de la protéine reconnaissent localement certaines régions de la séquence cible qui est schématiquement représentée en haut. Et donc, le talent des équipes de cellulistes a été de modifier localement la protéine par bloc pour être capable de reconnaître des séquences localement modifiées. Et ce sont ces triplets qui sont modifiés ici. Il y a 64 substitutions de chaque triplet et donc on a trouvé des combinaisons de modifications locales de la protéine pour reconnaître ces modifications locales de la cible et ensuite les assembler au sein d'une même molécule. Donc, on est capable aujourd'hui de développer quelques 10 puissance 13 molécules à partir de simples 50 000 blocs et on en a encore beaucoup d'autres que l'on peut sortir. Le talent, ça a été de transformer un problème en 20 à la puissance 40 pour ceux qui aiment un petit peu les mathématiques en 4 ensembles de 64 problèmes en 20 à la puissance 3 et ça, ça se paralélise très bien dans l'industrie. Ça, on ne sait faire. Ça, on ne sait pas faire. Donc, les talent, c'est une innovation complètement différente. ça vient justement d'un pathogène des plantes qui sont en te menace et ce micro-organisme a développé la faculté de fabriquer de façon quasiment aléatoire de transcription en multimérisant des modules que l'on voit ici ou qu'on peut asseoir là-haut et qui sont chacun capables de reconnaître une base, donc une lettre dans la séquence qu'elles vont reconnaître. Et donc, c'est quelque chose de très souple à fabriquer. Ce sont par contre des très grosses molécules pas forcément simples à manipuler derrière mais depuis, nous avons travaillé à les rendre beaucoup plus faciles à déployer dans l'industrie et même dans les aspects cliniques. Comment utilise-t-on la générique des génomes par nucléase ? Comment fait-on du coup pied-collé dans le traitement de texte ADN ? Eh bien, concrètement, on s'en sert pour introduire des matériels génétiques, introduire de façon ciblée un fragment d'ADN que l'on voudrait à un endroit, toujours le même, toujours de façon reproductible à la base, près, en un lieu choisi parce que ça va être un lieu d'expression préférentielle, parce que ça va être un lieu où on sait que ça ne va pas interférer ou que ça va interférer d'une façon précise avec ce qui est dans son nom six environnements. C'est aussi une façon de réparer des gènes mutés, ça je vous en donnerai quelques exemples, c'est aussi une façon d'enlever les matériels génétiques et d'effacer les gènes et de faire de la discruption génique de façon extrêmement efficace. Alors un exemple, là vous avez le marquage, donc en fait on est allé introduire un gène de fluorescence en phase directement dans un gène soit lactine soit la tubuline, donc ça c'est fait de façon séparée soit de façon je dirais concomitante dans la même cellule. Donc en une fois, on va modifier ces deux gènes en y introduisant en phase, donc on est obligé de faire ça très précisément puisque la phase verte de lecture est extrêmement contrainte, un marqueur fluorescent qui permet ensuite de visualiser la protéine ainsi taguée pour prendre un terme anglo-saxon. Ceci a été fait dans multitude de cellules, notamment les cellules souches aussi et c'est quelque chose qui a été largement diffusé et développé. Un deuxième exemple, c'est la correction de gènes. Là pour le coup, on a pris comme exemple des cellules de patients atteints de xérodermapigmentosomes que vous connaissez peut-être plus communément sous le nom d'enfants de la Lune, c'est des enfants qui ne peuvent pas être exposés aux rayons ultraviolets parce qu'ils sont sensibles aux UVC notamment et c'est dû à une mutation précise dans le gène XPC, une mutation Delta TG que l'on connaît très bien. Donc en utilisant des nucléases, on a été capable d'aller réparer physiquement cette mutation dans ces cellules-là qui ne sont pas a priori des cellules dans lesquelles l'archoménésomologue ou ce type de processus est efficace. Et donc sans aucune forme de sélection, c'est assez important, plus de 8% dans une simple expérience des cellules sont réparées. Donc le gène est réparé au niveau moléculaire, il est réparé aussi au niveau fonctionnel, la protéine est exprimée, les cellules redeviennent résistantes aux UVC, ce qu'elles ne sont pas en temps normal. Alors ça fonctionne aussi in vivo, ce sont les travaux effectués par l'équipe de Jacques Tremblay à Laval-Québec qui a, lui, carrément électroporé les nucléases dans du muscle de chien pour y réparer physiquement une mutation dans le gène DMD, le gène de dystrophie. Et donc on voit qu'on est capable dans un certain nombre de cas de restaurer cette fonction-là. Après, il y a des enjeux de transduction, de délivrerie de ces nucléases. De façon plus immédiate, une des lignes de travaux que nous conduisons consiste à faire ça sur les cellules humaines primaires, donc pas des lignées de laboratoire, pas ces organismes biologiques dociles que sont les souches que nous avons dans nos endroits, dans nos instituts académiques. Mais là, ce sont des lignées directement issues, enfin, ce sont des cellules primaires directement issues de patients. Donc il n'y a pas de lignée, ce n'est pas immortalisé. Et en une seule étape, être capable d'effacer trois gènes, dont le récepteur lymphocyte T et ceux par simple électroporation d'ARN. Donc il n'y a pas de transduction de gènes, il n'y a pas de rémanence de l'outil génétique. Donc concrètement, on prend des cellules lymphocytes blancs de donneurs à partir d'affaires et on introduit des ARN qui vont physiquement casser un certain nombre de gènes en même temps. On arrive à l'efficacité qui est assez élevée puisque pour un triple knock-out, sans aucune forme de sélection, encore une fois, plus de 15% des cellules ont les trois mutations d'un coup. Ce qui permet d'envisager ensuite d'en faire un objet biologique et de pouvoir amplifier ces cellules et les pré-déployer pour un traitement contre le cancer en l'occurrence. Je ne rentre pas dans le détail de ce déploiement-là, mais je voudrais quand même qu'on comprenne le parallèle. M. Scatéa, vous avez évoqué les protéines et l'évolution des protéines. Il fut une époque qui n'est pas si lointaine où on donnait ces anticorps et on était encore dans le monde de la greffe avec les anticorps. Les gens donnaient leurs anticorps pour qu'ils puissent être administrés à des receveurs. Il y avait aussi l'autotransfusion. Et puis, il est arrivé une rupture, d'abord les anticorps monoclonaux, où à partir d'un donneur on est arrivé à obtenir une souche industrielle et produire à façon manufacturée des lots d'anticorps avec tout le contrôle qui s'ensuit. Et cette transition à ce niveau-là, c'est la transition entre le monde de la greffe, sans arrêt courir après des donneurs, au monde de l'industrie du produit. Maintenant, aujourd'hui, on n'en est même plus à avoir des donneurs puisque les anticorps sont générés dans des systèmes biologiques, des souris humanisées, des systèmes divers et variés. Donc, cette transition-là a été faite pour les protéines et elle est sur le point d'être faite aussi au niveau des cellules. Donc, aujourd'hui, notamment grâce aux cellules souches et au façonnage industriel des cellules parce qu'on est capable d'en faire des objets industriels, robustes et à terme des objets cliniques, on est sur le point de pouvoir produire de façon récurrente, contrôlée et découplée de l'utilisation de la même façon des cellules. Bon, les tissus, les organismes complets, ça attendra un petit peu de temps mais cette transition-là arrive. Donc, le vivant devient vraiment un objet qui va être capable d'être manufacturé. Là, on parle de cellules pour la thérapie mais on est vraiment au seuil de cette transition-là. Alors, quelques exemples dans les plantes aussi pour illustrer un petit peu ce propos-là. Le ciblage génique fonctionne extrêmement bien aussi dans les plantes en fait avec des efficacités remarquables. ça, c'est un exemple dans le tabac. Un exemple de modification allélique. On trouve un allèle intéressant dans une plante, dans une variété. On voudrait bien le récapituler dans une autre sans avoir à faire de croisements. Parfois, ces croisements ne sont pas possibles. il suffit d'aller modifier physiquement le gène dans l'événement qui nous intéresse et d'avoir directement cette allèle disponible. Donc ça, ça a été fait encore une fois dans le tabac. Ça peut être fait aussi dans le soja, là où c'est du knock-out, sur différents gènes et différents compartiments de familles multigéniques. Alors, pour dire simplement que la technologie se diffuse très largement, l'approche qui consiste à façonner un génome pour une utilisation est largement adopté aujourd'hui, que ce soit au niveau de la recherche à mont, dans les outils de recherche, dans les outils de production, au niveau des thérapies, au niveau de l'agro-industrie. D'ailleurs, je vois que le passage par le PC a fait tomber quelques logos de personnes qui sont dans la salle, donc je vous prie de m'excuser. Et la biotechnologie industrielle aussi, c'est-à-dire au niveau des micro-organismes, mais en l'occurrence, il s'agit de micro-algues. Je vais m'attarder un petit peu maintenant sur le potentiel industriel porté par la biologie de synthèse. Pour conclure, voilà, ce sera très peu de slides, je vous en prie sûr. D'abord, il faut comprendre qu'on est devant un des grands gisements de croissance des années à venir. Le vivant fait autrement, le vivant fait autre chose. Et donc, on est capable, là, d'avoir une véritable source d'innovation qui est aussi une montée en gamme, que ce soit dans le médicament, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'énergie. C'est quelque chose qui ne relève pas de la commoditisation. On est vraiment, au contraire, vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sophistiqué. Et on accède aussi aux renouvelables et à l'efficience. Le vivant est excessivement efficient par rapport à d'autres procédés. Il s'agit de millions d'emplois dans le monde à la clé. Et il y a des applications sur un très, très large spectre. Ce n'est pas juste de la médecine. Ça touche à un très large compartiment industriel. Bon, je vais passer rapidement sur les éléments que l'on connaît autour du vivant. Ce que le vivant sait très bien mettre en oeuvre, c'est une chimie sophistiquée. il est extrêmement efficient face à l'énergie. Mais, je dirais, ce qui est le plus important, c'est que la météorisation industrielle, ce potentiel, ça passe par une intelligence des processus vivants. Et donc, il y a une véritable élucidation de la complexité à mener. Comprendre la complexité, la rendre plus simple, aller vers les mathématiciens qui savent faire du langage, de la logique formelle, va être essentiel. Ce n'est pas juste des statistiques sur des giga-octets ou des tera-octets qui vont nous aider. Il faut des gens qui soient capables de faire sortir le langage, faire sortir le signal du bruit. Et aujourd'hui, l'accumulation massive de données n'aide pas. Mieux, on sera dans la météo, mais on ne fera pas mieux que ça. Donc, il faut vraiment revenir à la base et donc être capable. Mais l'avantage, contrairement à la météo, c'est qu'on peut expérimenter. Maintenant qu'on a les outils, on peut modifier, mesurer, modifier, mesurer. Donc, faire sortir le signal du bruit. C'est très important. Alors, historiquement, on a distingué l'optimisation d'un gène. Vous avez clairement indiqué, M. le secrétaire, qu'il s'agissait de biochimie déguisée en biogénie de synthèse. On passe maintenant à l'optimisation d'organismes. Donc, ça, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Donc, l'optimisation des voies métaboliques, mais aussi l'optimisation de la physiologie, l'ingénierie plus vaste du génome. Et on va à terme vers l'optimisation de groupes d'organismes, les symbioses et les micro-écosystèmes. Alors, je voudrais juste dire deux mots de la concurrence puisque vous l'avez cité. Elle est essentiellement concentrée aux Etats-Unis aujourd'hui. Et il y a, d'une part, les gens qui s'impuient sur des organismes simples. Donc, on prend des souches plateformes que l'on sait maîtriser au départ et on espère leur faire faire un peu tout ce qu'on veut. Malheureusement, les souches plateformes, la levure n'aime pas faire autre chose qu'une levure fait naturellement. Elle n'a pas forcément évolué depuis 4 milliards d'années pour faire beaucoup d'autres choses. Et donc, on se rend compte que ces acteurs-là se tournent vers l'ingénierie génomique et utilisent des technologies françaises pour dépasser les limites qu'ils connaissent aujourd'hui. De même, l'approche de Craig Venter, Synthetic Genomics, celle d'un génome simple dans une cellule receveuse, eh bien, il tombe dans la complexité du génome. Il est exactement confronté aux mêmes problématiques, mais d'une façon orthogonale pour assembler ces génomes, pour savoir comment les façonner, retombe sur les mêmes technologies françaises. Donc, en Europe, il y a une approche différente. Elle est très centrée sur la domestication de quelques espèces prometteuses, mais de façon extrêmement traditionnelle. Donc, les champignons pour faire des antibiotiques, les choses comme ça. Donc, il n'y a pas eu encore cette transition. Ce sont les Américains qui, paradoxalement, ont été les premiers à comprendre que ce que nous faisions nous en Europe et en particulier en France allait être clé. La clé, c'est cette domestication raisonnée. Si on prend le parallèle un petit peu du maïs, tel qu'il était quand les Indiens l'ont trouvé, tel qu'il était quand Christophe Colomb est arrivé, tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que les gains qu'on a dans la domestication commencent par être extrêmement rapides. Après, c'est d'une rare lenteur puisqu'on est sur de la variété. Donc, l'amération variétale, c'est extrêmement lent. L'enjeu, c'est de gagner du temps ici et d'être capable de vraiment aller très très vite pour non seulement travailler sur le contenu génique, mais sur l'objet biologique lui-même, son fond génétique. Donc, là où beaucoup de gens partent de souches ou de lignées domestiquées de laboratoire pour espérer leur faire faire, leur faire devenir des organismes, des souches industrielles ou des objets cliniques. Alors là, on est obligé d'utiliser de l'ingénierie métabolique classique. Donc, on prend un Echerichia coli et j'espère lui faire faire ce que, dans la nature, un arbre ou une algue va faire. On a beaucoup de travail et il y a une vraie limite. Eh bien, l'idée, c'est plutôt de partir de souches sauvages ou de cellules physiologiques ou de vrais objets biologiques d'intérêt et de les domestiquer directement par l'ingénierie génomique. Donc, prendre des vraies souches de la vraie vie qui font presque le travail qu'on voudrait faire et modifier ce qui doit l'être pour arriver au résultat que l'on veut. Des souches plateformes qui soient des vraies souches industrielles adaptées au process. On va partir du coût du process, du coût de purification et donc, on va construire ensuite, mettre un cahier des charges en disant, je voudrais bien, dans les X millions de souches, prendre celle qui est la plus adaptée à mon process. Et je ne m'interdis pas de prendre une souche exotique. Je ne vais pas juste travailler avec colis, cérévisiers, parce que je les connais bien. Je vais aller chercher des vraies choses. Ça, c'était un petit peu la perspective. Alors, je voudrais juste conclure sur ces quelques mots. Il y a des savoir-faire privilégiés qui positionnent la France de façon extrêmement pertinente sur ce créneau. D'abord, notre capacité à gérer la complexité. C'est une limite dure. Et il y a beaucoup de Français en Californie qui vont travailler là-dessus. Donc, clairement, notre capacité, les matheux, essentiellement, capable de modéliser, capable de trouver la logique formelle, ça va être un enjeu. Nous avons une production historique d'ingénieurs de nos niveaux, mais aussi de généralistes. Et il y a besoin de combiner plusieurs disciplines, donc les bons généralistes vont être importants. Enfin, on a une position déjà établie dans l'ingénierie du vivant. On peut en témoigner, nous sommes un acteur industriel de ce domaine-là. Il n'y en a pas beaucoup. On a un concurrent, il est aux Etats-Unis. Et puis, ça s'arrête là. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu une tête de pont sur laquelle il faut capitaliser. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une révolution qui va avoir pas mal d'enjeux. Et il faudra savoir bien la différencier et l'accompagner. On n'est pas dans le monde de la transgenèse avec toutes les régulations qu'on peut imaginer. On est vraiment dans le monde de l'amélioration variétale, mais de façon beaucoup plus contrôlée et ciblée. Donc, il y a un enjeu réglementaire, il y a un enjeu d'accompagnement qui va être déterminant pour savoir si on saura saisir cette opportunité ou si on va laisser les autres le faire. Et je voudrais juste finir par dire ces quelques mots que la France peut prendre une position de l'INEUR sur ce créneau qui est très haut de gamme. Il faut juste qu'on s'en donne les moyens, qu'on l'identifie, qu'on en ait conscience. Et voilà. Je voudrais conclure sur ces quelques mots. Merci. Bon, je remercie ce lieu de m'avoir invité pour présenter une jeune société. Donc, en fait, Jean-Claude m'a demandé de faire quelque chose qui donne éventuellement envie à certaines personnes, mais surtout de décrire un peu la réalité de la création d'une jeune entreprise en biologie de synthèse. Je ne connaissais pas la présentation de M. Sourdive. Je connais M. Sourdive et Sélectis, évidemment. Je vais certainement avoir des propos qui sont un peu orthogonaux au sien. Mais c'est ça l'intérêt d'un débat. Donc, je vais essayer à travers quelques diapositives de vous expliquer qu'est-ce qui a poussé à la conception et à la réalisation de cette société, à l'émergence de cette société, Alderis. Et, en fait, je vais partir d'une idée de base qui est que pour créer une société, c'est un peu trivial, mais il faut des fondateurs, c'est-à-dire des personnes qui aient une envie de créer cette entreprise. Et en ce moment, tous les sondages indiquent que nombreux Français sont intéressés par la création d'entreprises. il faut, je vais revenir dessus, une technologie, alors innovante, j'ai mis entre parenthèses innovante, éventuellement très innovante, moins innovante, et surtout, il faut un marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création d'entreprise, une entreprise a un objectif commercial et économique, et donc, il faut identifier un marché. Et en fait, ma flèche est assez mal organisée, il faudrait plutôt avoir une démarche, dans notre cas, ça a été le fait, une démarche qu'on appelle market pool, c'est-à-dire on part d'un marché, et on identifie une technologie qui peut répondre de ses besoins satisfaits de ce marché, et on crée une société. Donc, la création de la société, en fait, à l'origine d'Alderis, il y a deux personnes, donc, Philippe Marlière et moi-même. Donc, tous les deux, nous avons, Philippe et moi, une carrière de chercheur académique, j'étais chercheur dans l'institut dirigé par, directeur de recherche dans l'institut dirigé par Jean-Claude, et donc, Philippe, lui, est un des grands spécialistes de la biologie synthétique, c'est-à-dire un des précurseurs, vraiment, et là, on peut rejoindre M. Sourdive dans le fait que la France a des réels talents dans ce domaine-là. Philippe a fondé un certain nombre de sociétés et également fondateur de Global Bioenergie. Global Bioenergie, c'est le pendant d'Alderis. Global Bioenergie s'occupe de la production d'hydrocarbures, alors qu'Alderis ne s'occupe pas de la production d'hydrocarbures. En d'autres termes, Global Bioenergie produit, l'objectif de Global Bioenergie est de produire des molécules composées de carbone et d'hydrogène uniquement, et nous, nous produisons des molécules qui contiennent des atomes au-delà du carbone et d'hydrogène. Donc, tous les deux, nous avions donc une carrière académique que nous avons quittée à la fin des années 90 pour fonder chacun de notre côté des sociétés. Puis, ça nous donnait une certaine expertise, disons, sur les causes et avatars qui peuvent arriver lors d'une création de ce type de société. Alors, la technologie, maintenant. Le contexte technologique, là, je vais reprendre des diapos qui correspondent à celles de M. Sourdive. C'est vraiment le contexte, effectivement, de l'émergence de la biologie synthétique. Et, en l'occurrence, je vais juste rappeler un contexte, une diapositive qui, souvent, est assez frappante. C'est qu'aujourd'hui, si le XXe siècle était le siècle de l'informatique, très certainement, le XXIe sera certainement celui de la biologie synthétique et vous verrez qu'il y a beaucoup de parallèles. J'ai remis cette diapositive-là juste pour vous rappeler qu'en 1992, en fait, l'ordinateur le plus puissant sur Terre était un CRE2 et, en fait, en 2012, dans l'iPad 2, vous aviez la puissance informatique du CRE2. C'est-à-dire, cette projection vraiment exponentielle des capacités de traitement du signal et des capacités informatiques. Eh bien, on pense qu'en fait, en technologie synthétique, nous avons un peu le même phénomène et, clairement, à l'origine de cette vision-là, il y a certainement Greg Venter. Alors, pourquoi ? Car, ce que vous voyez, nous traitons de domaines qui sont en émergence exponentielle et il est très difficile, en fait, de visualiser, lorsque vous êtes un acteur local, une croissance exponentielle. Ça vous paraît une croissance linéaire. En fait, Greg Venter, toute sa réussite dans le séquençage dans l'ingénierie première des génomes a été, effectivement, de visualiser la croissance exponentielle des puissances informatiques pour la mettre au service de la biologie. Donc, aujourd'hui, on pense que la biologie synthétique, c'est exactement comme l'informatique au XXe siècle. Ça va croître. On va aller vers des organismes, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. En 92, on n'avait pas d'idée de l'iPad, mais on sait que ces formes nouvelles qui vont envahir notre espace économique et social vont exister. Alors, on a aussi un autre parallèle avec l'informatique, c'est que, si vous regardez ici, en 2000, lorsque j'ai visité Celeragénomics, qui a séquencé le premier génome humain, en fait, le laboratoire de séquençage faisait environ 800 mètres carrés. En 2012, la machine de séquençage du génome humain, qui est la plus performante ou une des plus performantes, Lyon Torrent, vendue par Life Technology, à peu près tiendrait sur l'équivalent en taille de ce pupitre. Et en 2013, il est prévu, en fait, que la future machine pour séquencer les génomes tiendra dans la main. C'est de la séquençage par Nanopore, donc par Nanopore Oxford Technology. Et donc, on a vraiment, comme en informatique, en biologie, une réduction des outils, de la taille des outils que nous pouvons utiliser. Ça, c'est important dans le cadre de la création d'une start-up. Et ça s'accompagne également, comme l'a montré M. Sourdive, diminution, effectivement, des coûts, non seulement de la séquence de l'ADN, mais surtout du coût de la synthèse de l'ADN à façon. Aujourd'hui, synthétiser un gène à façon, pour pouvoir l'introduire dans un organisme, ça coûte 200, 300 euros quand vous vous adressez à une société. Il y a quelques sociétés dans le monde qui le font très bien. Donc là, on a eu une diminution aussi exponentielle du coût de la synthèse des gènes. Et donc, au-delà de la diminution des coûts de séquençage et de l'accumulation des données, on a maintenant tous les outils pour avoir une approche de modification et de réécriture des organismes. Alors, maintenant, le contexte économique. Là, de la même façon, je vais avoir des répétitions vis-à-vis de M. Sourdive. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, le pétrole est omniprésent dans notre société, à la fois pour les biocarburants. Tout ce qui fait notre environnement, que ce soit les plastiques, les pneus, les vitumes et autres, les milons, il y a un domaine dans lequel le pétrole est toujours très très présent. C'est en fait un domaine souvent ignoré du grand public. Je suppose que ici, dans ce lieu, vous le savez parfaitement, c'est le domaine de l'alimentation humaine. Aujourd'hui, on ne peut pas nourrir la population humaine sans produire de pétrole. À la fois pour certains acides aminés qui sont pour la fabrication, au mévage des animaux dans le domaine ou le porc, pour les vitamines, lorsque vous prenez les Gorflex le matin, vous avez certaines vitamines qui dérivent du pétrole, qui ont la même structure que la vitamine naturelle, mais qui dérivent du pétrole. Puis il y a tout un domaine qui est assez peu connu, qui est le domaine des antioxydants, qui est un domaine sur lequel il y a une forte passion réglementaire actuellement, qui sont aussi des produits dérivés du pétrole. Donc le contexte économique en fait, dans la création de l'alimentation c'est ce contexte-là. C'est le contexte dans lequel on va voir apparaître pour un domaine que nous avons choisi qui est celui de l'alimentation animale et de la nutrition humaine, une substitution partielle à la pétrochimie. Alors, c'est d'autant plus justifié à notre vue de la façon pour dire la raison économique, encore une fois, si on crée une société, il faut s'assurer que le marché sur lequel on s'adresse existe, c'est qu'aujourd'hui la consommation de viande à travers le monde est en train d'exploser. Et comme je vous l'ai dit, on a besoin de produits dérivés du pétrole pour fabriquer cette viande. En moyenne, c'est le cas dans les pays développés, la population de 1 milliard de habitants consomme environ 100 kilos par an et par personne de viande. Mais évidemment, ce marché de la viande va être tiré par la croissance des pays émergents qui, eux, en fait, représentent 5,5 milliards de habitants et consomment uniquement 30 kilos en moyenne pour l'instant par personne et par an de viande. Et on sait que dès qu'un pays a un produit intérieur brut qui dépasse 1000 dollars par an, les gens veulent manger de la viande. Donc, le marché de l'alimentation animale est un marché qui est en forte croissance, en croissance structurelle de 5 à 6 % par an et nous espérons pouvoir avoir en proposant d'adoption de la pétrochimie une grande place sur ce marché. Alors, en fait, notre métier est assez simple. Aujourd'hui, vous savez, ça, c'est quelque chose que vous connaissez, bien qu'il y ait des variations à travers les gaz logistes et autres, le pétrole, c'est une ressource qui va se raréfier, qui est chère, épuisable et polluante et malgré et surtout à cause de l'apparition des gaz de schiste, en fait, les pétroles, le cracking du gaz de schiste conduit à des dérivés organiques qui sont de moindre grande chaîne, donc de moindre taille et en fait, il existe déjà des pénuries notamment sur les produits à 4 carbones comme les butanioles et des choses comme ça. Donc, le monde d'aujourd'hui est un monde de transformation majoritaire du pétrole à la transformation chimique qui conduit à des formations de molécules qui elles-mêmes sont intégrées par les produits et donc appelées à se transformer. Et ce que nous cherchons à Calgary, c'est d'être un des acteurs et de proposer aux acteurs actuels de la pétrochimie qui désirent aller vers le monde de la transformation de biomasse leur donner le procédé à l'écule. Donc, la chimie verte, ce qui est globalement dans cette définition la transformation de la biomasse en fermentation en véhicule et en produit, donc en fait, il ne s'agit pas de mettre sur le marché de nouveaux produits, il s'agit de mettre les mêmes produits avec les mêmes caractéristiques atomiques et autres mais d'avoir dans un cadre économique contraint, c'est-à-dire que si vous prenez un acidamide aujourd'hui en moyenne ça coûte 3,4 euros le kilo donc vous voyez que l'économie pour produire 1 kilo de l'acidamide est assez lourde par une transformation de biomasse donc il faut avoir effectivement des procédés très efficaces et donc nous nous sommes sur l'aspect de fermentation. Alors, en fait, notre métier, notre métier nous, c'est de concevoir les moteurs de la fermentation. Alors là, évidemment, par rapport à ce que tout ce que vous avez dit de ces ordives j'apparais un petit peu comme un néophyte puisque en fait, moi, je prétends au contraire que la levure pour ces méthodes et ces productions est un organisme particulièrement adapté pour la production de composés d'intérêts économiques par une approche de biologie synthétique. Le raisonnement est le suivant c'est qu'en fait la levure que nous manipulons même si c'est une levure laboratoire elle dérive de la domestication humaine depuis plus de 120-150 ans c'est la même levure saccharomyces cérébrisier c'est bien la levure le champignon qui pousse sa carreau et qui fait la sarroise donc la pierre parisienne et en fait cette levure elle est déjà pré-adaptée à son environnement industriel. Donc les manipulations que nous allons pouvoir faire nous allons les faire sur un organisme qui est totalement différent d'un organisme comme une bactérie qui pousse dans notre organisme ici on va travailler sur une levure qui a des caractéristiques qui sont favorables pour l'industrialisation et donc en faisant ce choix de travailler sur cet organisme là il nous semble que nous faisons un choix raisonné économique puisque comme je vous l'ai dit les contraintes économiques sur les procédés de fermentation sont très fortes et donc parmi ces des façons d'obtenir et de répondre à ces contraintes économiques c'est d'avoir un micro-organisme capable dans un milieu confiné de pousser à des fortes densités avec des fortes rendements et des fortes rendements de transformation donc notre vision c'est de créer une société de chimie biologique spécialisée dans le développement de nouveaux procédés pour la production de ce que nous avons appelé des vingt-chimicoses c'est-à-dire des produits nécessaires à l'implantation et à la nutrition et donc notre approche de biologie synthétique je vais vous l'expliquer c'est développer de nouvelles synthèses microbiennes en employant de la biomasse et des bureaux pour se substituer à certaines productions pétrochimiques notre objectif n'est pas de nous substituer à l'ensemble de la pétrochimie mais de bien viser des marchés avec des molécules à haute valeur ajoutée sur lesquelles nous aurons des avantages environnementaux de ressources et j'y reviendrai sur les deux coups alors pour en revenir maintenant à ce qui est une jeune start-up donc Alperi ça a été fondé en 2010 fin 2010 début 2011 aujourd'hui nous sommes 25 donc nous avons des laboratoires opérationnaires nous avons une plateforme propriétaire pour générer les sources de vieux innovantes je vais vous en expliquer un petit peu l'objet donc vous verrez que là aussi il y a une diversité d'approches qui est un peu différente de celle de Selectis nous avons comme première cible plusieurs cibles chimiques des acides aminés et des vitamines et également nous ne nous interdisons pas de travailler sur certains buts d'unox majeur alors la caractéristique d'Alperis c'est que nous avons réussi à en fait conclure des partenariats industriels des partenariats industriels dès l'origine de la société donc ça nous a permis en fait de garder au niveau capitalistique un certain contrôle de la société et nous avons fait appel à une levée de fonds de capitaux risqueurs de manière très limitée et les accords de partenariats industriels c'est très important pour nous puisque le problème n'est pas pour nous de mettre au point des objets biologiques des cellules microbiennes qui auraient une capacité à produire dans un laboratoire ou même dans un fermenteur de 200 litres un produit d'intérêt il faut vraiment qu'on soit en partenariat avec des industriels pour lesquels c'est une nécessité vitale de développer ce genre de synthèse et qui donc vont industrialiser le process parce qu'il ne faut pas se cacher nous en tant que biologiste et en tant qu'ingénieur du vivant terme que je reconnais tout à fait valable par monsieur Sourdive nous n'avons pas forcément les capacités à manipuler sur des volumes des fermentations de 200 000 400 000 litres des installations industrielles il y a des gens qui sont très compétents pour cela et nous notre modèle c'est de travailler avec ces partenaires sur l'armon et de l'industrialiser avec eux aujourd'hui nous avons une société présente parce que quand même il faut donner un carnet ce que peut être une start-up nous sommes installés dans le sud de Paris à Orsay nous avons 1000 m2 de laboratoires équipés des collaborateurs j'y reviendrai tout à fait expérimentés et nous avons un certain nombre d'équipements technologiques qui nous permettent de mener à bien nos projets de développement donc la clé dans la réussite d'une société une fois que vous avez défini une technologie un marché que vous avez pu conclure des partenariats évidemment il faut délivrer et pour ça en fait il faut pouvoir s'entourer de scientifiques et de personnes de managers expérimentés alors j'ai eu la chance de pouvoir unir avec Philippe qui est déjà un input métabolique important des personnes qui sont tout à fait compétentes Dominique lui par exemple travaillait au CEDA c'est un des premiers ingénieurs du vivant sur le mécanisme remodelage de certains génomes microbiants Karim Jalervon est une chimiste alors en fait notre métier est à la frontière de la chimie et de l'accelergie donc nous avons des compétences en interne de chimie organique de synthèse composée et le département qui dirige Karim est également impliqué dans l'analyse des métabolites et des productions des composés Bruno Sargueil est un collaborateur de Monnet il était présent avec moi dans CITOMIX ma première société Bruno est directeur de recherche au CNRS il se trouve que c'est le deuxième découvreur des méganucléases lors de sa thèse il a découvert la deuxième méganucléase et pour le business développement puisqu'il est une activité commerciale je suis accompagné d'Emmanuel Demestre qui est quelqu'un qui malgré sa jeunesse a déjà des expériences dans le domaine de la biologie alors globalement je vais aller ça assez rapidement comment travaille-t-on ? en fait on travaille en organisation matricielle pour la méthode une méthode classique utilisée par beaucoup d'industriels c'est-à-dire qu'on a des départements spécialisés dans des fonctions donc on a trois grandes fonctions l'ingénierie génomique la chimie biologique et la robotique je reviendrai sur la robotique et ces départements fournissent des ressources aux projets qui sont donc travaillées et dirigées par les équipes projet donc voilà donc aujourd'hui on a trois départements qui fournissent les ressources environ 25 personnes une moyenne d'âge qui tourne autour de 35 ans avec un management plutôt expérimenté et beaucoup d'ingénieurs et de techniciens plutôt jeunes et enthousiastes et il faut qu'ils le soient alors globalement je vais aller assez vite je ne rentrerai pas trop dans le détail je dirais des concepts d'ingénierie génomique que nous utilisons il faut savoir que nous travaillons avec Philippe sur ces problématiques depuis plus de 25 ans nous avons et Philippe par exemple Global Bioenergie vient de mettre au point les premières synthèses de l'éphine c'est à dire des hydrocarbures qui sont synthétisés par des bactéries nous sommes dans une approche qui se rappel un peu différente de celle de monsieur Sourdil par notre origine scientifique et d'entrepreneur nous pensons qu'un gène reste une unité fonctionnelle indépendante de son contexte bon c'est un choix que nous avons fait et nous l'assumons aujourd'hui et nous pensons pour cela nous avons développé des technologies autour de ce concept là alors notre technologie principe c'est ce qu'on appelle le radical metabolic design en fait lorsque vous regardez le vivant et lorsque vous regardez le fameux tableau de l'ensemble des réactions chimiques d'un organisme vous êtes des fois si vous regardez ça avec un oeil de chimiste vous êtes particulièrement surpris les choix métaboliques qui ont été faits par le vivant bon en fait souvent ne se paraissent pas d'une logique absolue et un chimiste ne passerait pas par là où est passé le vivant la raison est simple vous le savez tous en fait il y a une implémentation de ces voies à travers 6 milliards d'évolution à travers un chemin que l'on ne résumera jamais et donc ce chemin a sélectionné des solutions suboptimales qui étaient optimales à un moment donné mais qui globalement à notre époque sur les espèces contemporaines n'ont certainement pas optimales tout à fait donc notre métier avec Philippe est de designer une nouvelle voie et ce design de nouvelles voies c'est vraiment de repenser des nouveaux intermédiaires de repenser de simplifier énormément des passways par exemple nous travaillons sur un projet dans lequel sur une molécule à partir du glucose il faut 21 étapes la vivante l'ensemble du vivant l'ensemble des cellules des vivantes font se composer à partir en 21 étapes nous avons un système qui permet de le faire en 7 donc évidemment ça va limiter fortement toutes les adhérences métaboliques au sein des cellules et ça devrait donner des mécanismes plus efficaces je vais revenir un petit peu sur cet aspect là ensuite une technologie que nous utilisons alors c'est une technologie qui en fait dérive également de la technologie Greg Venter c'est une technologie qui nous permet d'insérer massivement des gènes dans l'organisme que nous utilisons principalement l'advure mais également coli et d'autres bactéries c'est un processus modulaire et on peut intégrer de 10 à 15 à 20 à 25 gènes en une seule étape en un assemblage complet au sein d'un génome en ce sens comme nous sommes quand même malgré que nous soyons convaincus que de l'unicité de la fonctionnalité des unités géniques nous sommes d'accord que le génome final est un système autrement intégré alors nous nous n'allons pas chercher en fait à domestiquer de manière génomique par biologie synthèse nous allons chercher à l'adapter pour les compositions finales de son utilisation industrielle et pour cela avec Philippe nous avons développé des mécanismes de darwinisme accéléré ça veut dire que sur des plateformes robotiques que nous avons développées en fait on va challenger nos populations microbiennes parce que là je parle de microbes et de façon à les rendre plus performantes dans un environnement donné donc on a toute une théorie et toute une algorithmique qui nous permettent de faire ça avec des périodes de stress génique important des périodes de relaxation des choses comme ça et on a eu quelques succès alors ça a un intérêt aussi cette plateforme d'un niveau industriel c'est que ça nous permet de modifier des organismes de façon non-OGM absolument et pour certains de nos clients à l'heure actuelle ça a un intérêt alors très rapidement le radical metabolic design et ça je pense que c'est effectivement de la biologie de synthèse synthétique par principe c'est en fait de prendre et d'imaginer des nouvelles voies métaboliques basées sur des schémas de réactionnel optimisés alors une fois que vous avez défini ces schémas il faut évidemment trouver les catalyseurs qui vont permettre de générer les réactions que vous avez implémentées et pour ça en fait on accède grâce au séquençage aux données du métagénome et nous sommes et nous avons développé des expertises de façon qui nous permettent à extraire des données du métagénome des enzymes qui sont des candidats qui ont une petite activité marginale ou pas d'activité du tout sur nos substrats qu'on a implémentés sur les produits et les mécanismes mais nous sommes capables de les faire évoluer et nous avons des techniques d'évolution de catalyseurs qui sont très rapides et qui ont été permis pour nous de sélectionner et de mettre en place des enzymes qui n'existent pas qui n'avaient jamais été inventés depuis le début de l'apparition de la vie sur la Terre au moins d'après ce qu'on en connaît et en un point d'un temps en sélectionnant ces nouvelles enzymes on va donc sur des mécanismes beaucoup plus efficaces au niveau réactionnel alors le massive gene insertion c'est assez simple alors il se trouve que ces révisiers se prêtent relativement bien à leur combinaison et en fait ce qu'on fait c'est de l'extraction et ensuite on construit des librairies alors là effectivement je suis totalement orthogonal avec ce qui vous a été décrit avant puisqu'en fait on a défini des unités géniques c'est-à-dire une région qui permet l'expression d'un gène un gène donné une région qui permet la terminaison de l'extraction et ces unités on a des librairies qui sont composées qui sont fonctionnelles et en fait on peut les intégrer et n'importe où dans le génome de la vure alors pour nous aujourd'hui on n'a pas mais ça c'est peut-être une caractéristique du fonctionnement global du génome de la vure on n'a pas d'effet local d'extinction de gène ou des choses comme ça parce que notre librairie compose et est composée d'éléments qui permettent le fonctionnement autonome de chaque gène l'intérêt de cette approche c'est qu'en fait en une seule étape on intègre toutes ces unités on les assemble et ensuite on transforme la vure et en une étape on récupère ce que nous appelons des clusters dans lesquels nous avons aligné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 25 gènes nouveaux qui peuvent être de toute origine humains de drosophiles de ce que vous voulez d'espèces qui n'ont jamais été cultivées et ensuite on a des méthodes pour s'assurer de la cohérence de la construction que nous avons faite et du fonctionnement de cette unité donc en fait on recrée par un opéron parce que chaque gène au sein de cette unité ce cluster est indépendant on recrée des grands assemblages des fragments chromosomiques donc en fait on est un petit peu dans la démarche de Greg Venter avec des moyens beaucoup plus modestes et des ambitions plus modestes nous on ne recrée pas des génomes à minima on dit voilà il y a des génomes qui sont particulièrement propices pour la production industrielle et dedans on va modifier localement certaines régions et intégrer des fonctions supplémentaires alors c'est une situation assez facile la vue est très connue on travaille dessus depuis des années pour maintenant mon laboratoire a travaillé sur la transcription les mécanismes de régulation et le métabolisme de la levure donc en fait aujourd'hui on construit avec nos moyens avec les 25 personnes environ 250 souches à 270 souches par trimestre ce qui nous fait une capacité de production de 1000 souches de levure nouvelle par an comme je vous l'ai dit l'organisme accéléré en fait c'est une technologie que nous avons développée alors il s'agit là de manipuler en parallèle des cultures indépendantes de levure alors on travaille sur des petites levures la levure où les micro-organismes cultivent aussi bien dans 400 000 litres dans des fermenteurs de 200 000 400 000 litres que dans des micro-pliques qui contiennent 296 ou 384 puits indépendants donc on peut paralléliser et faire cultiver en parallèle et challenger des populations microbiennes de complexité intéressante en parallèle donc nous on est capable de faire mener des évolutions totalement robotisées suivre des périodes de 6 à 8 à 10 mois de populations microbiennes et de sélectionner des variants et ça c'est un process qui dirige d'une expertise en fait chez Cytomix où nous étions capables de screener des molécules candidats médicaments sur la levure donc on est assez bien outillé si vous voulez sur la manipulation robotisée de ces micro-organismes et on a des process en place pour ça alors vous me direz avec tout ça qu'est-ce que vous faites alors déjà juste pour terminer en fait on a conçu tout ce processus et là c'est une c'est une diapositive je ne la revendique pas nos grands concurrents à Myris aux Etats-Unis ont exactement la même donc c'est un processus qui est totalement intératif on fait de l'ingénierie génomique on design des voies de synthèse on fait de l'ingénierie génomique on fait en parallèle ou pas de l'évolution automatisée de nos populations on fait des essais enzymatiques on fait des fermentations et à la fin on analyse avec des spectromètres de masse donc on est fortement équipé en spectroscopie de masse les métabolites qui sont produites c'est-à-dire on vérifie que nos assumptions de production se vérifient au cours des étapes de construction on récupère tous les résultats et on recommence l'avantage d'un système comme cela c'est qu'on a un processus itératif qui dégage un fort effet d'apprentissage et là je ne me présente pas mais on a conçu des outils de gestion des données et du knowledge management qui nous permet en fait de gérer ça de façon relativement automatisée alors je vais vous prendre un exemple de fermentation simple vous le savez tous la levure en fait c'est l'organisme le micro-organisme le plus cultivé sur la surface de la terre elle a deux grandes utilisations la production d'éthanol et puis la production de pain et c'est vrai qu'en France en plus on bénéficie de la présence du premier producteur mondial de levure le groupe Le Safre avec lequel nous avons des contacts et en fait la levure par exemple si vous lui donnez c'est une sélection la levure fait de l'éthanol uniquement parce que c'est un avantage sélectif à quoi ça lui sert en fait elle fermente donc globalement elle utilise un C6 elle produit relativement de molécules d'atépo par C6 elle ne respire pas une levure ne respire pas même en présence d'oxygène ce qui nous permet de boire de la bière pourquoi fait-elle ça c'est parce qu'en menant cette fermentation éthanolique elle acidifie le milieu et aucune autre espèce microbienne n'est capable de venir contaminer sa culture donc elle a une génétique une dynamique de population très forte alors une levure classique elle fait de l'éthanol principalement et elle fait très peu d'un produit qu'on appelle le 2,3-BDO le 2,3-butanediol alors pourquoi je vous parle du 2,3-butanediol c'est parce que le 2,3-butanediol aujourd'hui c'est un produit qui en vrai si on est capable de le produire et certaines sociétés le font déjà qui a beaucoup d'applications ça peut rentrer ça peut être déshydraté pour donner du butanien rentrer dans la production de pono enfin des choses comme ça alors nous avec nos modifications c'est un exemple qu'on s'est donné disons qu'il y a une vision business derrière mais c'était juste un peu plutôt d'exercice en fait avec notre technologie ce qu'on arrive assez rapidement à faire c'est une levure qui présente ce type de fermentation vous voyez en fait on atténue la production de glucose la production d'éthanol là on a une fermentation mixte où 80% des produits c'est du butanediol alors c'est intéressant pourquoi je vous présente vous voyez parce qu'avec une technologie comme la nôtre on arrive assez rapidement en moins d'un an à produire une levure qui fait là jusqu'à 48 grammes en présence de 160 grammes de glucose dans le milieu de 2,3 BDO la production le rendement moyen c'est le rendement théorique maximum c'est 50 grammes de 2,3 BDO pour 100 grammes de glucose on a des souches maintenant qui font 80-90 grammes parler de 2,3 butanediol et voilà alors ça en fait on le produit ce qui est assez amusant et je reviens sur le choix de la levure c'est que de notre expérience passée avec Philippe on avait déjà travaillé avec des industriels sur la levure en fait on avait remarqué que ce qui était vrai au niveau du microlitre est vrai chez la levure au niveau du fermenteur et encore plus vrai au niveau de la production industrielle et bien cette production de 2,3 BDO on peut l'observer dans des volumes qui sont de 10 ml jusqu'au litre jusqu'à la dizaine de litres jusqu'à la centaine de litres et il n'y a pas de variation alors le pourquoi c'est parce qu'en fait la levure que nous travaillons comme je vous le disais est une levure qui est préadaptée et qui a été sélectionnée par l'homme pour travailler dans les environnements industriels oui je comprends donc en fait le développement d'Alberis voilà la société a été créée en juillet 2010 le premier partenariat industriel a été signé en août 2010 donc avant l'installation de la société on a signé un deuxième partenariat industriel avec un partenaire italien en septembre 2011 là on avait un financement on s'est tourné vers du capital risque pour renforcer notre capacité financière de façon à pouvoir développer nos propres projets et on a signé un troisième partenariat industriel en octobre 2012 et le second partenaire industriel nous a fait confiance et satisfait des résultats que nous avons obtenus dont je peux difficilement parler et on a étendu notre partenariat donc aujourd'hui on a trois à quatre partenariats industriels et notre envie et notre modèle notre modèle de revenu en fait futur est décrit dans la diapositive suivante en fait aujourd'hui on a un financement qui est sécurisé pour les trois prochaines années donc là je dois dire que c'est relativement rare dans le domaine des start-up d'avoir à ce niveau-là une autonomie financière jusqu'à décembre 2015 et donc on a pu initier nos propres projets en plus de nos partenariats et pour finir donc notre business model en fait comment fait-on de l'argent en fait donc on fait financer par nos partenaires industriels l'ARD donc sous forme de hot front on a des milestones d'achèvement c'est-à-dire qu'on définit avec notre partenaire des atteintes du programme de développement qui doivent être achevées et on touche de l'argent si on atteint ces objectifs et en fait on récupère des royalties significatives sur les ventes finales des produits donc là c'est pour ça que c'est très important pour nous de bien comprendre que notre partenaire industriel a vraiment la volonté d'industrialiser les procédés qu'on développe pour lui et donc notre volonté à terme c'est de se développer sur la production sur des marchés à très haute valeur ajoutée par exemple des antioxydants très spécifiques où il y aura de faibles volumes de cultures et sur lesquels nous on pourra peut-être dériver et manipuler en fait les fermenteurs de jusqu'à 10 000 litres 20 000 litres qui nous permettraient de faire ces productions par nous-mêmes voilà je vous remercie merci bien Hervé Le Guyadère va terminer cette série d'interventions non non je n'ai pas de la différence de mes collègues je n'ai pas de powerpoint de temps en temps je préfère cela alors monsieur le président monsieur le secrétaire général merci par l'intermédiaire de Jean-Claude de m'avoir invité et donc ce que Jean-Claude m'a demandé de faire c'est d'essayer de discuter disons sur le développement de la biologie de synthèse et bien évidemment je ne vais pas reprendre le canevas classique que l'on retrouve qui a été dit sur les OGM où pour certains c'est présenté comme une technique magique à ne pas résoudre les problèmes actuels de nutrition énergie pollution et puis pour les autres c'est le danger planétaire imminent qui menace l'humanité dans son ensemble bon Jean-Claude m'a demandé donc de reprendre ce sujet en le revisitant à la lumière de l'évolution et je m'y risque donc avec quelques petites pistes de réflexion et bien évidemment je n'ai pas la prétention de résoudre tous les problèmes néanmoins avant de serrer les questions je voudrais comment dirais-je reprendre les points au point de vue biologie évolutive qui me paraissent indispensables et c'est là que je veux reprendre quelques éléments historiques et je voudrais commencer tout d'abord au niveau de l'échelle des êtres l'échelle des êtres donc qui est une idée aristotélicienne qui a été reprise principalement au siècle des Lumières par Leibniz puis Robinet donc indiquait une échelle des entités qui commençaient aux quatre éléments puis on pensait par les minéraux les végétaux les animaux montés les primates l'homme vous savez qu'au point de vue théologique d'ailleurs cette échelle des êtres continuait par les anges et les archanges etc. mais donc on s'est arrêté quand même au siècle des Lumières à l'homme et l'échelle des êtres donc correspond à mon sens pourquoi j'en parle à ce que j'appelle la pensée spontanée de tout individu tout individu au départ considère que l'homme est au sommet de cette biodiversité et il faut avoir fait quand même une petite avancée une petite réflexion pour penser que hauteur, progrès et innovation ne sont pas la même chose deuxième point donc je voudrais reprendre c'est sélection on a parlé de sélection plusieurs reprises ici et effectivement il a été fait disons le parallèle entre sélection naturelle on en a un peu parlé et sélection artificielle alors de manière simple je voudrais dire que le terme artificiel est utilisé lorsqu'il y a intervention humaine et bon au point de vue physique par exemple c'est bien ce qui est pris lorsqu'on parle de Irène et Frédéric Jol de Curie lorsqu'ils ont parlé de la radioactivité artificielle c'est intervention humaine et ici donc quand on parle de sélection artificielle bien évidemment c'est en vue d'une finalité une sélection artificielle il y a toujours la finalité derrière tandis que bien évidemment sélection naturelle il n'y a pas de finalité de manière intéressante je vous signale que Paul Valéry avait renversé cette proposition et il disait que tout ce qui parvient à paraître sous forme d'un but bien précis devient artificiel et je trouve aussi cette donnée intéressante troisième point la variation la variation dont on a assez peu parlé ici la variation qui est à la source de la biodiversité biologique elle se fait naturellement indépendamment de la pression de sélection qui sera plus tard en jeu c'est une autre manière de pointer du doigt l'absence de finalité au point de vue de la sélection naturelle et en fait le progrès je le reprends j'en ai déjà parlé mais le progrès est donc comment dirais-je une échelle de valeur extérieure à l'approche scientifique et le terme utilisé au point de vue biologie volitive actuellement et innovation qui est un substantif qui propose l'apparition d'une nouveauté sans que nécessairement cela soit un mieux et ça c'est un quelque chose qui est quelquefois difficile à prendre en compte maintenant que le cadre est esquissé on va commencer à raisonner et paradoxalement je ne veux pas commencer à parler de biologie de synthèse mais je voudrais parler au départ de l'acteur de l'homme de l'homme et je vais parler de l'échelle des êtres et pour caricaturer ma pensée on ne peut éluder cette question première l'homme qui agit ou qui juge a-t-il intégré les principaux résultats de deux siècles d'études de transformisme en d'autres termes se considère-t-il comme le sommet de l'échelle des êtres ou comme le résultat de processus évolutifs naturels qui le dépassent imagine-t-il posséder des gènes particuliers ou admette-t-il les partager avec d'autres organismes cette question a priori banale prend tout son sens quand on se rend compte qu'elle ne souligne pas une distinction biologiste non biologiste mais qu'elle traverse abruptement cette catégorisation en réalité elle traverse même les individus et pour cela si vous voulez je veux reprendre deux acteurs importants Antoine Danchin d'un côté pour la biologie de synthèse et Alain Fischer d'autre part pour la biologie qui donne la définition de la biologie de synthèse pour Antoine Danchin la biologie de synthèse peut avoir trois objectifs construire une usine cellulaire c'est ce que nous avons entendu construire reconstruire la vie on l'a peu entendu mais on le dit recherche fondamentale en particulier génome minimal etc et construire les organismes vivants peut-être à partir d'une physico-chimie différente avec ce terme de xénobiologie construction d'organismes artificiels apparition d'une nouvelle biodiversité et là on peut penser que quand même il peut y avoir oserais-je dire un petit dérapage de pensée pour Alain Fischer en médecine la biologie de synthèse peut viser et j'aime bien ces termes ils disent bien ce qu'ils veulent dire l'homme réparé on en a parlé l'homme protégé on en a parlé également l'homme souhaité par rapport à toutes les études qui peuvent être faites avant naissance et l'homme augmenté et avec toutes ses dérives avec le rêve d'immortalité bien évidemment comme certains de nos collègues peuvent avoir alors nous voyons immédiatement pour moi où se situe la rupture création d'une xénobiologie rêve d'immortalité c'est sans doute se croire au sommet de l'échelle des êtres même si on ne l'avoue pas et non pas comme le résultat d'un processus évolutif et donc je voudrais revenir là-dessus et donc dire qu'il y a disons des individus raisonnables et d'autres qui ne le sont pas et malheureusement c'est les individus non raisonnables dont on entend beaucoup parler dans les journaux et donc maintenant sur les nombreux articles sur la biologie de synthèse que j'ai pu lire pour préparer ce topo beaucoup citent cette citation de Feynman Richard Feynman « ce que je ne peux fabriquer je ne peux pas le comprendre » alors disons est-ce que c'est totalement exact et que peut-on fabriquer ? oserait-je dire méchamment que Richard Feynman qui a donc eu un très beau prix Nobel en physique nucléaire s'est essayé en disant je vais être le premier à avoir le prix Nobel en biologie et après deux ans de biologie il est revenu à sa physique donc je pense quand même qu'au point de vue biologie là il a eu quelques problèmes et donc cette phrase que l'on reprend on va y revenir et bon ce que je veux vous dire bien sûr c'est que les biologistes savent qu'ils sont loin d'avoir tout compris et quand je dis tout compris c'est-à-dire qu'on connaît quasiment rien et je vais commencer par une première donnée de base quand même on a parlé de séquençage massif de génomes mais quand on compare le nombre de génomes des organismes c'est très simplement que deux organismes l'homme donc 23 000 gènes à peu près à quelque chose près la paramécie unicellulaire 40 000 je suis désolé mais de temps en temps je me réveille la nuit je me dis mais qu'est-ce que la paramécie fait avec ses 40 000 gènes j'ai vraiment un problème de fond quand même bon j'ai manipulé des paramécies sous le microscope pendant longtemps pour moi bien sûr c'est plus compliqué qu'une bactérie plus compliqué qu'une levure mais enfin quand même ce n'est qu'un unicellulaire bon maintenant je voudrais reprendre deux éléments il est clair que les prokaryotes et que les eucaryotes multicellulaires je fais exprès de ne pas parler de levure j'ai bien fait n'évoluent pas de la même manière chez les prokaryotes il y a certes l'évolution ponctuelle mais on sait maintenant que les transferts horizontaux sont extrêmement fréquents et Antoine Danchin a donné un terme deux termes que j'aime bien il différencie ce qu'il appelle le paléome c'est à dire la collection de gènes qui sont hérités par transferts verticaux et qui assure les processus biologiques de base de la vie transcription traduction réplication etc je fais à peu près 15% du génome et ce qu'il appelle le sénome ce qui est transféré par l'environnement et qui permet de vivre or au niveau de ce sénome il y a un brassage permanent ce brassage permanent on commence à le j'allais dire détecter à le mettre en évidence mais maintenant la chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention et je vous rejoins de ce point de vue là au laboratoire j'ai une équipe dirigée par Philippe Lopez et Eric Bateste qui tentent de mettre de l'ordre dans ces transferts horizontaux donc les paléomes core genes comme disent les anglo-saxons donc font 15% du génome et c'est avec cela qu'on fait la phylogénie des micro-organismes et le reste varie et qu'est-ce que l'on fait on fait une modélisation par réseau des mathématiques complexes qui montrent qu'en fait il y a des transferts horizontaux massifs mais que ces transferts horizontaux massifs ne se font pas n'importe comment il y a des directions il y a des transits qui sont favorisés d'autres qui sont impossibles mais ce brassage qui se font suivant des directions je vous dis tout de suite qu'on ne comprend absolument pas au point de vue biologique quelle est la signification de ces impossibilités d'une part de ces transferts favorisés d'autre part donc la mathématique est intéressante mais le retour à la biologie est là difficile or un génome est plus qu'une collection de gènes et le gène n'est pas séparé de la cellule bien évidemment et le programme n'est pas séparé de la machine on le sait depuis longtemps depuis la découverte de la régulation d'expression de l'opérant lactose par Jacob et Monod et donc ce qui est intéressant c'est que la position des gènes sur le chromosome est importante de par l'opéron mais également de par le réseau que vous avez démontré que je vous ai montré tout à l'heure en d'autres termes l'élément clé c'est pas le gène tout seul c'est la boucle génotype phénotype environnement et c'est au niveau de ce triptyque qu'il faut voir les choses or l'expérimentateur ça a été dit à plusieurs reprises n'a accès qu'à deux des trois composantes le génotype et l'environnement le reste et bien c'est la boîte noire c'est ce qui se fait or les interactions les boucles de régulation sont nombreuses et peuvent amener à des résultats inattendus ces résultats inattendus pour préciser les choses je vais vous prendre un exemple regardons de très près les détails d'une expérience expérience de Drouhandi sur le phage T7 T7 est un phage lithique des chérichia coli qui est connu depuis les années 40 par Desmereck et Delbruck le génome comprend donc 40 000 paires de bases 57 phases ouvertes de lecture que dont 60 protéines donc c'est un petit génome or qu'a-ce qu'a fait Andy ? et bien il a fait pas des phages complètement synthétiques mais des phages chimériques avec grosso modo une petite moitié de synthétique et une petite moitié de chimériques lorsqu'il a fait agir ces phages ces phages ont marché il y a eu des places de lise il était tout content puis après il a repiqué puis il s'est rendu compte où l'incertainment les pages de lise devenaient de plus en plus grandes il a dit tiens c'est curieux qu'est-ce qui se passe et il s'est mis à reséquencer les génomes et en ce moment-là qu'est-ce qu'il a vu ? il a vu que quasiment tout ce qui était résultat de manipulation humaine avait été effacé et qu'il y avait une espèce de réversion vers ce qu'on pourrait appeler type sauvage c'est-à-dire qu'il y a eu une recomposition du phage ressemblant de manière très proche aux phases sauvages initiales ça veut bien dire et c'est là qu'est le titre si vous voulez de mon topo évolution artificielle évolution naturelle ça veut dire qu'évolution artificielle effectivement à un moment donné il y a une action humaine en l'occurrence donc la construction de la chimère construction de chimère je vais un peu vite puisque je n'ai pas trop de temps construction de chimère avec une finalité donnée mais désolé la biologie n'est pas comment n'obéit pas et il y a eu après une évolution naturelle qui a remis en place les choses et qui a j'allais dire recomposé la copie de l'expérimentateur je trouve très intéressant d'ailleurs que premièrement les expérimentateurs aient publié ces résultats et deuxièmement aient avoué cette phrase et la phrase elle est assez savoureuse je vous la lis bien que nos conjectures sur l'évolution soient souvent fausses nous pouvons au moins mesurer l'étendue de notre incompréhension et commencer à classer les types d'erreurs et de succès c'est assez bien dit donc les organismes vivants en l'occurrence ont la capacité particulière d'aller dans leur sens et pas dans leur sens obligatoirement des objectifs humains que dire maintenant des eucariotes alors donc je vous ai dit que je ne parlerai pas de levure mais comme j'ai lu pas mal de fois le rêve de xénobiologie et il y a quelques phrases de votre collègue Philippe Marlière de ce point de vue là qui sont un petit peu comment dirais-je un peu outrancières disons donc imaginons xénobiologie je pense les êtres et puis regardons les organismes les organismes pluricellulaires alors là effectivement juste au passage l'actualité m'a rattrapé certains d'entre vous ont peut-être lu les propos de George Church récemment dans une donc le 21 janvier le 21 janvier dans une interview Spiegel George Church prof à Harvard l'un des partenaires du séquençage du génome humain pionnier de la biologie de synthèse et donc qui a dit que Spiegel qui cherchait une mère porteuse pendant les naissances à un bébé néandertalien bon alors quand j'ai vu ça je suis allé voir quand même alors ce n'est pas tant cette proclamation sur laquelle il a fait semblant de revenir mais enfin il a quand même dit mais sur les arguments alors il a dit qu'on pouvait faire un génome néandertalien artificiel comme si les séquences codantes utilisées pour quantifier une distance génétique sont celles qui sont à la source de la différence phénotypique bon et pour expliquer les choses il a dit que les néandertaliens étaient certainement aussi sinon plus intelligents qu'Homo sapiens et pour cela il a dit qu'ils avaient un cerveau plus grand moi j'avais appris en terminale comme que la taille du cerveau n'avait pas grand chose à voir mais enfin bon et en dernier lieu il a dit qu'il n'y aurait pas de problème éthique parce que de toute manière les lois actuellement n'existent que pour les Homo sapiens et pas pour les Nandertaliens donc voilà alors j'ai pris à ce moment là j'ai pris quelque chose qui a du gène de développement et il y a des choses très intéressantes qui se produisent et l'exemple qui à ma connaissance paraît les mieux documentés actuellement concerne les urocordés les urocordés donc ou les acidis disons correspondent à des organismes qui ont une larve un tétard qui a un plan d'organisation qui est proche de celui des vertébrés et c'est l'une des belles choses de Kowalewski en 1966 qui démontre que les acidis ont ce plan d'organisation donc ce plan d'organisation va être caractérisé par ce que les biologistes du développement vont appeler le stade philotypique qu'est-ce que c'est que le stade philotypique le stade philotypique c'est le stade où apparaît les caractéristiques du plan d'organisation du philum et donc qui représente le plan d'organisation de l'embranchement or ce qui est intéressant c'est que les urocordées donc ont un stade tétard avec un stade philotypique particulier et on connaît le génome de en particulier de intestinalis et surtout on connaît l'expression des gènes de développement pendant tous les grands stades premiers et on connaît la même chose chez le zebrafish alors qu'est-ce que fait donc Patrick Lemaire et bien il va comparer par transcriptomique par imagerie cellulaire et puis par tout ce que l'on peut connaître au point de vue génomique les profils des gènes orthologues chez d'une part Siona et d'autre part le zebrafish et il le fait donc à partir de 1103 gènes c'est-à-dire que ce n'est pas rien 265 gènes au stade gastrula 259 au stade neurula et 1082 au niveau de l'organogénèse or et c'est ça qui est fabuleux la plupart des gènes ont des patterns d'expression divergents entre les deux espèces il n'y a qu'un seul tissu où on retrouve à peu près les mêmes gènes le muscle c'est-à-dire que on a les mêmes gènes de régulation on a la même expression le tétard ou l'alevin et on a des expressions de ces gènes qui sont complètement différentes avec des boucles complètement différentes alors à ce moment-là Patrick Le Maire qui connaît bien son boulot s'est dit mais après tout si je fais la même chose non pas entre zébrafiche et acidie mais entre deux acidies qui ont des tétards qui ne sont pas du même genre mais qui ont des tétards absolument identiques au point de vue morphologie et anatomie et bien cette fois-ci ce qui est intéressant c'est que la comparaison peut être plus étroite pourquoi ? parce qu'il va faire la comparaison avec les gènes les facteurs de transcription mais il va faire la comparaison aussi avec les séquences régulatrices de ces gènes qui sont bien connus et ces séquences régulatrices il en a à peu près 500 et qu'est-ce qu'il va voir ? et bien il va voir que ce sont les mêmes gènes ce sont les mêmes séquences régulatrices mais les mêmes gènes ne vont pas sur les mêmes séquences régulatrices c'est-à-dire que tout se passe comme si on avait pour simplifier les choses un pool de gènes un pool de séquences régulatrices ces deux pools sont identiques et ça tourne alors que il y a quand même six mois personnellement j'étais quand même avec disons l'idée encore que les serrures le facteur de transcription et la séquence régulatrices qui sont complètement complètement soudés donc qu'est-ce que vous avez de particulier ? vous voyez bien que si vous regardez les génomes vous avez l'impression entre guillemets que c'est la même chose si vous regardez les tétards vous avez l'impression que c'est la même chose et si vous regardez les boucles de régulation entre les deux vous voyez que ça n'a plus rien à voir c'est-à-dire que tout se passe comme si le terme utilisé de fluidité du génome qui maintenant a été une des révolutions de ces vingt dernières années et bien il faudrait le mettre au niveau de fluidité des boucles de régulation au niveau du développement alors maintenant excusez-moi mais je vais reprendre la citation de Feynman ce que je ne peux pas fabriquer je ne peux pas le comprendre et bien je ne sais pas du tout comment on va faire pour fabriquer une larve d'acidie qu'est-ce qu'on va prendre comment on va faire alors ce qu'il y a maintenant je termine en disant premièrement ce n'est pas n'importe quoi qui se produit si vous faites du knock-out et bien vous allez tout dézinguer c'est-à-dire que vous avez une fluidité qui se fait comme on dit en biologie de manière harmonieuse c'est-à-dire que ça reste vivant mais on ne sait pas du tout comment ça se passe je ne sais pas du tout dans ce livre de Monta il faut terminer bon alors je termine je voulais vous parler des kétochnades mais ce n'est pas grave donc énorme souplesse et dans cette énorme souplesse je voudrais dire simplement que peut-être que la vision du bricoleur cher à François Jacob vaut mieux que celle de l'ingénieur qui donc a son projet donc maintenant je conclue en vous disant revenons à l'évolution vous voyez qu'en fait entre les processus naturels et les processus artificiels et bien il y a non pas un cloisonnement mais une interaction extrêmement forte c'est-à-dire même si on a fait quelque chose d'artificiel et bien la sélection naturelle va jouer et donc tout laisse penser que de toute manière les objets vivants évolueront suivant leurs propres caractéristiques et de manière totalement totalement opaque et je terminerai en vous disant que c'est une autre manière de revoir le célèbre aphorisme d'Héraclite la nature aime à se voiler je vous remercie merci à ces intervenants qui nous ont fait vivre des moments intenses bon je vais juste profiter de ma position de président pour m'interroger et peut-être que vous aurez des idées là-dessus depuis longtemps avec Jean-Claude je m'interroge sur est-ce qu'il y a un parallèle possible entre la biologie synthétique et l'écologie synthétique on fait beaucoup de bricolage aussi en écologie on fait aussi de l'ingénierie écologique et peut-être que dans une prochaine séance dans quelques années on pourra peut-être aborder cette question de l'écologie synthétique qui pour moi n'est pas complètement je dirais débile puisque on voit bien qu'on met ensemble et les jardiniers ont l'habitude de mettre ensemble Clément dans son jardin planétaire suggère de mettre ensemble des tas de plantes qui viennent de raisons très différentes et donc qui ont des origines aussi phylogénétiques parfois assez différentes donc voilà c'était simplement pour parler de cette question qui m'intéresse personnellement et peut-être aussi Jean-Claude et il y a sûrement beaucoup de questions dans la salle qui vont être posées aux bricoleurs ou aux ingénieurs parce que je crois qu'on est un peu opposé bricoleurs et ingénieurs oui 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 Christian je suis très content de cette question parce que c'est tout le problème de la biodiversité la biodiversité à trois niveaux au niveau des gènes au niveau des organismes au niveau des écosystèmes et bien c'est une manière de cacher les deux points complètement opaques de la biologie actuelle ce n'est pas parce qu'on a un génome qu'on connaît le phénotype et ce n'est pas parce qu'on connaît une collection d'espèces qu'on connaît l'écosystème et donc c'est exactement exactement ça et c'est l'un des des points clés sur lesquels il faut toujours revenir quand on parle de biodiversité je te propose qu'on réfléchisse à ça et qu'on fasse une séance là-dessus bon est-ce qu'il y a des questions merci Pierre Deveau j'avais deux questions à monsieur Sourdive si c'est possible ça va mieux donc la première c'est j'ai vu que vous aviez une collaboration avec le collège l'université de Londres sur la modification des lymphocytes T en vue de guérir des cancers je voulais savoir à quelle échéance voyez-vous les premiers essais thérapeutiques et la deuxième question donc concernant les plantes quel est le statut légal en fait des plantes modifiées avec des méganucléoses par recombinaison homologue voilà merci merci en tout cas de cette question alors donc comme vous le savez peut-être que je m'égoigne alors vous faites référence à une collaboration avec l'University College de London et donc nous ne sommes pas seuls dans ce bateau avec eux donc nous avons un cheminement qui devrait nous conduire à demander les autorisations et sous réserve de ce cheminement dont nous n'avons pas l'entière et seule maîtrise puisqu'il y a des puissances normatives qui ont à décider sur notre aptitude à y aller ça devrait être à l'horizon de l'année prochaine que voilà on devrait avoir alors sous toute réserve sous toute réserve bien sûr je voudrais mettre beaucoup de prudence dedans parce que ce que nous faisons est une grande première il n'y a pas beaucoup de précédents et donc nécessaire en revanche il y a des équipes extrêmement motivées parce que là on façonne le système immunitaire un petit compartiment un petit compartiment du système immunitaire mais avec un axe alors la deuxième question qui n'est pas une question scientifique est dans une question de convention comment on décide de regarder une modification génique lorsqu'elle procède d'un rayon X d'un rayon gamma d'une erreur dans la réplication ou d'une nucléase et autrement alors aujourd'hui nous savons parce que aux Etats-Unis une puissance normative s'est exprimée l'USDA que si l'on fait une modification locale donc il ne s'agit pas d'introduire un transgène mais d'une modification locale ou d'une extinction knockout on ne parle pas d'OGM ou pas d'OGM on parle de régulation donc en fait l'événement qui en résultera ne sera pas régulé il n'aura pas besoin d'être irrégulé donc on n'aura pas besoin de passer par la case essai etc dès lors que la modification que l'on fait procède d'une modification locale d'un GN ou d'un knockout pour ce qui est de l'Europe le regard est complètement différent la réglementation ne porte pas sur l'objet mais sur la façon dont on l'a obtenu si vous obtenez le même objet par des mutations en irradiant le produit ce qui est fait dans le volet aujourd'hui classiquement ou si vous le faites par des mutations ciblées vous n'aurez pas le même statut à la fin alors aujourd'hui l'avantage des mécanucléas c'est que ce sont des produits extrêmement robustes ce sont des produits qui peuvent rester trois mois sur la paillère ce sont des enzymes extrêmement costauds et on peut s'en servir sous forme protéique et textuellement formellement aujourd'hui lorsque l'on introduit une protéine qui est un agent mutagène qui va muter c'est un endroit très précis du génome on ne tombe pas sous le coup de la réglementation des types OGM cela étant nous savons qu'il y a des réflexions en cours au niveau européen pour vraiment sortir de la dialectique classique en fait on ne s'agit pas de transgénèse on est sur quelque chose de complètement différent et il y a matière à vraiment faire une grande différence entre ce qui relève de la transgénèse aléatoire qui est l'art qui a été pratiqué pendant des années où on ne sait pas trop ce qu'on fait où il y a de l'extinction où il y a de la variégation enfin voilà de ségréger cette je dirais cette pratique-là d'une pratique précise ciblée et qui peut utiliser des gènes des ARN des acides nucléiques bon donc je ne sais pas où ça va je n'ai pas la maîtrise mais au moins nous avons la visibilité pour les Etats-Unis et j'ai bon espoir qu'en Europe on aura lucidité de voir les choses de façon positive parce que c'est une vraie sortie par le haut là pour le coup on sort du modèle de la transgenèse on va vers quelque chose d'extrêmement précis de ciblé et on réconcilie un petit peu je dirais le savoir-faire avec l'intention oui je voudrais savoir en ce qui concerne les applications végétales comment vous faites comme a été évoqué le tabac là comment vous faites le choix pour une variété une plante voilà c'est ça que je voudrais savoir puis la deuxième question je voudrais savoir on a très peu de connaissances sur les bactéries et les champignons du sol et voilà je voudrais avoir votre avis là-dessus je suis très heureux que vous mentionniez des micro-organismes difficiles parce qu'ils sont très prometteurs effectivement il y a énormément de potentiel métabolique dans les champignons juste ouvrir une petite parenthèse les deux explosifs de huile ne sont pas si ortogonaux que ça puisque la levure est un organisme qui fait certaines choses très bien de l'acide casser du sucre des choses qui sont très adaptées on ne demandera pas à une levure de faire du gras de faire ce qu'une algue fait on ne demandera pas à un champignon de faire ce qu'une levure fait donc il y a quand même le même rationnel est sous-jacent et nous avons nous-mêmes des projets avec des levures acidophiles pas forcément sérivisées mais des choses plus difficiles à ingénérer donc comment fait-on pour choisir un micro-organisme ou comment fait-on pour choisir un organisme a priori puisqu'on a justement cette faculté de choisir l'organisme que l'on veut pour une application et bien on part finalement du rationnel de l'utilisation elle-même de quoi s'agit-il est-ce qu'il s'agit de fermenter est-ce qu'il s'agit de cultiver quelque chose et de l'utilisation que l'on veut en faire donc dans le cas des micro-organismes s'il s'agit de produire un composé et on va essayer de faire quelque chose qui va être très compétitif au niveau des coûts parce que c'est une commodité on sait que la moitié du coup c'est dans plus de la moitié du coup c'est dans la purification et l'extraction du produit c'est pas dans l'accumulation du produit lors de la fermentation c'est tout ce qui se passe derrière et donc il faut un processus de culture qui soit particulièrement adapté à une extraction une purification pas coûteuse typiquement si on peut précipiter le produit s'il peut être extrait en ligne ce genre de choses c'est extrêmement favorable et donc on va choisir un organisme qui a d'une part un bon potentiel métabolique pour faire ce type de molécules parce qu'il naturellement il fait des choses qui sont proches mais surtout qu'il va être capable de prospérer dans les conditions dans lesquelles on va le déployer acide, anaérobie ou aérobie toutes les contraintes inhérentes à l'extraction, purification, accumulation du produit donc on part finalement des contraintes que l'on veut voir remplies on se donne un cahier des charges et on choisit l'organisme en fonction de ça au niveau des plantes, c'est un petit peu différent aujourd'hui le marché a déjà défini les plantes qui sont cultivées le besoin est déjà exprimé donc je mets un petit peu de cuté les plantes qui sont cultivées pour faire de la biomasse miscanthus qui a trop faim, je les mets un peu de côté mais je dirais les plantes de rente, elles sont là, on les connaît et le fait de pouvoir étendre aux légumineuses ce qui a été fait sur les céréales c'est un petit peu une rupture, ça procède de la même logique il y a un besoin, il y a un marché et on choisit effectivement celles des souches qui sont les plus pertinentes pas une souche de laboratoire où l'on s'est gentiment transformée mais une vraie souche difficile mais qui est celle qui permettra d'aller jusqu'au déploiement sur le marché Merci, moi je voulais poser une question oui aussi à monsieur Sourdive sur la gestion du risque dans les organismes qui sont construits actuellement quand on injecte un nombre de gènes important dans ces organismes donc vous nous avez dit qu'il fallait faire de l'ingénierie du vivant sur une base rationnelle et je comprends ça mais d'un autre côté et on sait qu'on ne comprend pas vraiment comment fonctionne un organisme complet et on en est encore assez loin donc on comprend certains métabolismes, certaines boucles de rétroaction mais pas l'organisme et le fonctionnement dans son ensemble et je voulais rapprocher cette question de soucis qu'ont les ingénieurs à l'heure actuelle on a eu des périodes d'enthousiasme on a connu la décennie des années 60 où on a envoyé une fusée sur la lune c'était les américains qui ont fait ça mais actuellement on bataille en France pour construire une centrale à Flamanville et on bataille vraiment beaucoup on a des tas de difficultés, des retards de fabrication, des augmentations du coût, etc. et la firme Boeing vient de rappeler 50 de ses appareils des appareils dernier cri parce qu'il y avait des problèmes de sécurité relatifs aux incendies et tout ça alors donc c'est ma question c'est comment vous faites pour gérer le risque ? Alors je vous remercie parce que c'est une question essentielle au débat et je voudrais d'abord qu'on revienne sur la notion de risque les choses ne sont pas risquées dans l'absolu le risque est une mesure relative on est plus risqué ou moins risqué que il faut toujours comparer des scénarii donc aujourd'hui la vraie question c'est est-on en train de contrôler le risque relatif de faire quelque chose plutôt que de faire autre chose quel risque y a-t-il à faire pousser des pommes de terre qu'on va faire évoluer au hasard et de temps en temps d'obtenir des produits qui accumulent des alcooloïdes toxiques ce qui se passe tous les ans en Irlande notamment quel risque y a-t-il à le faire de façon raisonnée ciblée dans le génome ? on va contrôler ce qui se passe et on va mesurer le risque relatif il me semble que la notion de gestion de risque se fait à plusieurs niveaux donc il faut bien comprendre à quoi on compare un scénario où on fait quelque chose est-ce que c'est un scénario où on fait autre chose on ne fait rien, on fait comment ? et c'est ça la vraie mesure de risque donc notre approche dans la gestion de risque elle se fait au niveau bien sûr technologique quand on met en oeuvre la procédure est-ce qu'on va être capable de vérifier qu'on fait bien la modification que l'on veut faire il y a du contrôle qualité il y a une vérification matérielle qui est faite et ça c'est je dirais le travail de tout biologiste qui vérifie qu'il a bien accompli ce qu'il pensait faire donc ça c'est normal le risque de l'hypothèse est-ce que l'hypothèse était bonne ? l'hypothèse qu'en modifiant le génome à tel ou tel endroit on va bien répondre aux problèmes posés c'est un risque technologique et entrepreneurial et Dominique Thomas-Toulard a indiqué toutes les difficultés qu'il y avait à entreprendre et moi même une telle entrepreneur je peux vous dire qu'il y a toujours un risque à entreprendre on fait un pari, on fait une hypothèse on fait l'hypothèse que tel choix sera le bon voilà et donc on le fait en contrôlant les risques en se donnant les moyens d'arrêter à temps de ne pas aller jusqu'au bout d'arrêter d'investir s'il le faut donc ça il y a des risques et puis est-ce qu'il y a des risques dans le déploiement après honnêtement dans ce qu'on fait le principal risque ce n'est pas un risque de nuire à ce qu'il y a extérieur c'est simplement de ne pas faire aussi bien que des alternatives aujourd'hui puisqu'on est nettement plus contrôlé on est nettement plus précis et toute modification que l'on peut induire de cette façon là pourrait formellement survenir donc c'est parce qu'on arrive à les faire de façon extrêmement précise qu'on contrôle l'événement on n'est pas à la merci du hasard mais il reste toujours un risque relatif par rapport à autre chose donc ça je pense que c'est très important la deuxième partie de votre question qui était comment la société le perçoit je pense qu'il ne faut pas se tromper les choses n'ont évolué que du côté de la médiatisation et de la perception et nous avons tous une certaine tendance à l'amnésie je vous rappelle que le 747 quand il a été lancé était qualifié de meilleur tri-réacteur au monde pour un Boeing qui a quatre réacteurs ça dit que souvent le quatrième était en panne et ça ça a fait la une de la presse pendant longtemps pourtant ça s'est réglé ils ont avancé ils ont fait leurs devoirs ils ont réparé les choses et ça fonctionne oui on avance par SRH oui on va faire des tentatives et il n'y a que des gens qui ne font rien qui ne se trompent jamais c'est clair aussi mais je pense qu'il y a un droit au tâtonnement il y a un droit à l'erreur il faut juste l'admettre le comprendre et avancer et il n'y a pas de perfection il y a un bénéfice que l'on peut attendre et voilà et les risques sont toujours relatifs comme on a pu toujours le voir voilà donc je pense que l'enjeu n'est pas un enjeu technique et n'est même pas un enjeu rationnel il y a un enjeu dans la perception et dans l'évolution de cette perception dans une société où on veut nous faire croire que nous vivons sans risque voilà il y a beaucoup de gens qui nous expliquent qu'aujourd'hui que voilà tout est risqué il ne faut plus rien faire qu'il soit risqué il faut rester dans la zone de certitude et c'est une illusion il n'y a pas de certitude on l'a entendu il y a encore quelques minutes merci est-ce que M. Thomas a des choses orthoboniales à dire sur cette question ? sur ce point là je partage tout à fait les avis de M. Sourdi je pense qu'il s'exprime très bien sur le sujet et qu'il a vraiment focalisé le problème moi je vous rappellerai juste en termes d'écologie microbienne ce qui est une levure de pain c'est une souche qui est un monstre génétique la souche de le safre cultivée en millions de tonnes c'est un organisme tétraploïde anoploïde si vous buvez de la bière Carlsberg vous avez une levure qui est un monstre un autre type de monstre génétique il y a deux génomes qui cohabitent depuis 120 ans au sein de cet organisme que vous pouvez le voir c'est un génome de Mitaké et un génome de Cérévisier et en fait les dernières analyses permises par l'analyse génomique ont montré que la plupart des souches naturelles qui permettent la vinification de la vie européenne sont effectivement des fusions de génomes qui varient au cours du temps donc ça il y a des analyses tout à fait récentes donc effectivement aujourd'hui la question est vraiment de savoir ce que l'on veut remplacer et quel est le risque par rapport aux organismes qu'on utilise déjà dans le cadre microbiologique de tout ce qui est fermentation classique manifestement aucun des vinificateurs européens n'a contrôlé très précisément l'origine génétique des outils de fermentation qu'il a utilisés nous nous proposons pour certaines applications pour des organismes qui vont être confinés d'avoir des vrais comme le dit M. Sourdu des modifications qui sont très précises deuxièmement ce que l'on fait c'est qu'en fait on altère les fonctions d'un organisme pour qui lui aura très peu de chances de vivre à l'extérieur ça c'est un autre point c'est l'avantage de travailler sur les organismes confinés alors maintenant le confinement ultime je ne peux pas effectivement ne pas en parler un petit peu le confinement ultime c'est une génétique des micro-organismes génétiquement modifiés c'est une théorie qui est effectivement portée par Philippe confinatoire Maldérys qui lui dit qu'en fait la xénobiologie des micro-organismes il n'a jamais parlé d'autre chose que ça pour vraiment sécuriser à terme les micro-organismes industriels il s'agit de les rendre strictement dépendants de modifier notamment par exemple l'ADN il a réussi sur il a modifié récemment dans une expérience d'un organisme il a modifié une des quatre bases de l'ADN d'une bactérie qui est le thymine il est remplacé par du chloro-racine l'idée derrière ces modifications c'est en fait de mettre un verrou métabolique sur la croissance elle-même des micro-organismes en les rendant dépendants d'un produit qu'on ne trouve pas dans la nature donc ça c'est ce que je dirais c'est lui son verrouillage l'idée qu'il a du verrouillage génétique des organismes pour éviter leur dissémination si on est capable de contrôler alors s'attaquer à l'ADN c'est évidemment la meilleure des solutions si structurellement vous modifiez la composition atomique de l'ADN forcément et que vous la rendez dépendante d'un produit que vous amenez de matière qui ne se trouve pas à l'extérieur dans le milieu naturel ces organismes ne pourront pas se développer donc ça c'est ces visions de zénobiologistes après je suis d'accord avec M. Léguiladère de temps en temps Philippe a des visions qui peuvent avoir certains prolongements en tout cas dans le cadre d'Alguéris elles n'ont pas le lieu de s'exprimer je pense que globalement mais encore une fois je pense que M. Sourdi va très bien poser le problème il s'agit de savoir de quel niveau absolu de risque mais de savoir de quel outil on va avoir à notre disposition et quel risque on va en place et de toute façon je dirais qu'en plus l'Europe il faut qu'elle fasse un effort parce que la France en premier si vous prenez un marché comme le marché du pneumatique je vous ai parlé de l'alimentation c'est une contrainte vous estimez tout le monde de raisonnable que la plupart de l'humanité est axée à une même quantité de nourriture que nous prenez un autre marché donc c'est pour ça que là certaines personnes sont prêtes à accepter cette modification il y a un autre marché sur les produits dérivés de la pétrochimie on peut prendre le pneu aujourd'hui pour 1000 habitants d'Europe il y a 600 pneus qui sont utilisés 600 voitures donc 600 x 4 pneus 2400 en Inde aujourd'hui il y a 7 voitures pour 1000 habitants les gens et en Chine on est un petit peu plus élevés le droit à la mobilité c'était aussi un droit fondamental des êtres vivants et nous-mêmes le premier nous serions tout à fait dépourvus si nous n'avions plus une voiture et du moins plus les pneumatiques donc la question à terme c'est puisque là sur le produit on nous parle de volumes qui sont absolument monumentaux il faut des millions de tonnes de butadiennes tous les ans et il est clair que le butadiennes ne pourra pas être sorti des gaz de schiste donc dans très peu de temps les grandes sociétés Bridgestone, Goodyear, Michelin réfléchissent à se sourcer autrement et aujourd'hui on n'imagine pas autre chose que pneumatique et il n'y aura que la transformation du biomasse qui va pouvoir permettre cet accès à la mobilité donc je dirais que globalement si l'Europe ne veut pas être actrice de ces modifications-là de toute façon pour vous dire très sincèrement pour une société comme Aldiris c'est absolument pas le problème toutes les usines qui utiliseront nos micro-nodes procédés ne seront pas installées en Europe c'est clair nos marchés émergents c'est les marchés qui sont les marchés chinois, indiens et l'Amérique du Sud donc là les régulations aujourd'hui sont plus simples donc globalement d'un point de vue entrepreneurial si l'Europe ne veut pas bouger ne veut pas avancer par une redéfinition des clauses de risque et des clauses d'utilisation de l'ONGM et de l'ONGM je dirais que c'est un faux problème pour nous et on ne sera pas militant vis-à-vis de ça puisque de toute façon nos marchés de développement se referont dans d'autres pays et donc là l'Europe perdra une capacité d'industrialisation c'est uniquement ça voilà merci maintenant je vais donner la parole à Jean-Claude qui va conclure cette journée tout à fait passionnante bien permettez-moi à notre nom à tous de remercier nos trois conférenciers nous les avons invités et ils ont produit des contributions au-delà de ce que nous espérions n'est-ce pas Jean-Claude ? au-delà de ce que nous espérions parce que vous avez entendu trois regards radicalement différents par le niveau intellectuel et sociétal auquel ils se plaçaient trois regards sur cette question de la biologie de synthèse tous les trois vous ont dit qu'il y avait un avenir alors maintenant je ne vais pas vous raconter ce que j'ai écrit dans un papier qui est dépassé dépassé par les contributions que vous avez entendues je vais tirer trois conclusions la première personnelle la première est que des trois conférences je retiens la part importante que nous avons à consacrer à nos ignorances aux limites des systèmes que nous utilisons et à l'intérêt que nous pouvons prendre au franchissement de ces limites la deuxième conclusion c'est pour notre compagnie c'est pour l'académie elle est en pleine rénovation une discussion récente avec monsieur sourdive et un peu avant avec Dominique Thomas m'avait fait entendre que la collectivité des acteurs dans le domaine de la biologie de synthèse souhaite pour dépasser les conflits idéologiques disposer de forums où ils puissent présenter leur regard sur les choses et leur vision de l'avenir c'est justement ce que l'académie pourrait devenir le site de tel forum nous en avons j'espère construit un petit exemple aujourd'hui et ma troisième conclusion va aux jeunes gens qui sont dans cette salle jeunes gens élèves des écoles jeunes ingénieurs vous venez d'entendre parler de biologie de synthèse je vous dirais ceci par ce potentiel qu'a cette discipline d'associer les attentes des citoyens et les avancées des connaissances cette biologie de synthèse ça vous a été démontré est un champ d'avenir et de grand développement exponentiel on dit certains elle assemble elle assemble un potentiel intelligent une complexité technique une intensité capitalistique une multiplicité d'acteurs aux compétences et aux intérêts différents elle retient l'attention des médias regardez les journaux de cette semaine ou de ce dernier mois elle interpelle des idéologies lesquelles à travers certaines associations mobilisent des militants pour, contre, au risque du conflit insoluble elle interpelle les pouvoirs publics dans quelles sociétés allons-nous entre guillemets encadrer ce développement en d'autres termes pour vous les jeunes gens c'est un domaine où vous avez des carrières à faire et un avenir à trouver d'autres applaudissements 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 applaudissements